Musique Bonjour, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 11 juillet 2016, nous allons passer 3 heures ensemble, et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner avec toute l'équipe de Télématin, évidemment. Et bien si on commençait tout de suite par le premier journal, le journal qui est présenté par Sophie Le Sein. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, ils attendaient ça depuis très longtemps, les Portugais sont donc champions d'Europe. Regardez l'image de cette nuit de l'équipe emmenée par Cristiano Ronaldo de retour à son camp de base à Marcoussi. Des joueurs heureux et accueillis par des dizaines de supporters venus les féliciter après la finale. On y a cru très fort mais cela n'a pas suffi, le Portugal l'a donc emporté face à la France. Il aura fallu attendre les prolongations pour départager les deux équipes. Une soirée très longue, aussi bien pour les supporters portugais que pour les Français. Une image historique. Cristiano Ronaldo et son équipe peuvent finalement tenir la Coupe d'Europe. Le match a pourtant été long. A Paris comme à Lisbonne, dans des fanzones pleines à craquer, les supporters ont attendu longtemps l'ouverture du score. Dès la 25e minute coup de théâtre, Cristiano Ronaldo blessé au genou s'effondre. Il doit quitter le match. Les supporters portugais sont abattus. Les Français racontent de nombreuses occasions. Et après deux heures de match à 0-0, le Portugal inscrit finalement le but de la délivrance. 43 ans d'attente et finalement nous l'avouons. Donc c'est super, c'est juste génial. Amertume aussi pour les joueurs de l'équipe de France. Il n'y a pas de mots pour diminuer leur déception. Elle est forte, elle est énorme. Mais il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait pour arriver là. Et tout l'engouement, le soutien de millions de Français, c'est dur aussi pour tous nos supporters. On aurait aimé leur offrir ce titre. A la sortie du match à Saint-Denis, les Français sont sortis dans le silence. Un sacré fêté d'ignement au Portugal bien sûr. Dès le coup de sifflet final, scène de liesse partout dans Lisbonne. Comme vous allez le voir dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Julie Becriche et Camille Lemaire. Le moment dont tout un pays rêvait. Le Portugal vient de remporter le premier euro de son histoire. Un événement dans ce pays où le foot est une religion. Je suis trop contente, on est les champions. Vive le Portugal ! C'est mortel, trop mortel. Ronaldo a enfin réalisé le rêve de sa vie. Il est certes sorti, mais il était avec nous jusqu'au bout. Une explosion de joie. Et la parade dans les grandes avenues de la ville, jusqu'au bout de la nuit. Un pays dans l'allégresse, fier de son football. Ce n'est que le début de la fête ici à Lisbonne. Les Portugais ont bien l'intention de savourer cette victoire qu'ils attendent depuis si longtemps. Ce qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience maintenant, c'est le retour de leur équipe. Leur héros, plus que jamais. Immense déception et tristesse en revanche ce matin du côté des supporters français. Malgré plusieurs occasions, les Bleus ne sont pas parvenus à s'imposer. Alors forcément, la fin de la soirée aura été douloureuse, comme ici à Marseille, où une foule immense s'était rassemblée sur la plage pour suivre sur écran géant cette finale de l'Euro 2016. Images tournées par Ambroise Boulex et Benoît Jourdan. Des incidents entre supporters et forces de l'ordre ont éclaté, notamment près de la Tour Eiffel à Paris. Des scooters ont été incendiés, des automobilistes ont été pris pour cible. Les CRS ont dû répliquer avec des canons à eau pour disperser la foule. Au total, au moins une cinquantaine de personnes ont été interpellées cette nuit à Paris. En tout cas, les Bleus nous auront fait vibrer jusqu'au bout et ils seront reçus à déjeuner par François Hollande. Les joueurs et les membres de l'encadrement de l'équipe de France sont attendus à partir de 13h à l'Elysée. Voilà Thierry pour l'Essentiel de la qualité. On se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure Sophie, merci beaucoup. Soyez les bienvenus si vous commencez la journée. Vous êtes en vacances, vous allez travailler, je ne sais pas, la météo, ça vous intéresse. Un temps plus nuageux aujourd'hui, c'est Patricia Charbonnier qui vous annonce tout ça. Bonjour, c'est plus nuageux et c'est plus frais après un week-end très ensoleillé et surtout très chaud avec de fortes chaleurs même dans le Sud-Est. Les températures vont baisser dans un premier temps par l'Ouest et le temps va devenir instable et surtout orageux. Ce matin, 13 départements sont placés en vigilance orage. A partir de cet après-midi, l'activité orageuse va se renforcer entre l'est du Massif central, l'est de la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Donc sous ces orages, encore une fois, on attend pas mal de pluie et même un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Une activité électrique importante. C'est un front qui est en train de s'organiser entre les Pyrénées et le Massif central et qui va remonter progressivement vers le nord-est du pays. Il y avait déjà des nuages ce matin, un petit peu d'instabilité, quelques averses. On a en plus une petite perturbation qui arrive par les côtes de la Manche mais elle est très atténuée. Donc quelques nuages risquent de pluie ce matin et progressivement cet après-midi, le soleil va même revenir sur l'extrême nord. En revanche, dans la partie centre-est, là, l'activité orageuse va se renforcer près de la Méditerranée. C'est encore du grand soleil avec des températures qui sont encore très douces ce matin. Températures comprises entre 15 et 24 degrés avec 19 à Paris, 19 à Strasbourg, 24 degrés à Nice. C'est cet après-midi qu'on va sentir le rafraîchissement par l'ouest du pays. Températures qui vont baisser dans un premier temps par les côtes de la Manche, 19 à Cherbourg, 22 à Lille, 24 degrés à Paris. On avait 30 hier et des températures encore très élevées sur l'est du pays, 27 degrés à Strasbourg et encore des pointes à 34-35 degrés dans la vallée du Rhône. Les températures vont baisser jusqu'à mercredi. Ensuite, on retrouvera le beau temps en seconde partie de semaine. Merci beaucoup Patricia. Bon, on fait un petit point plus précis tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Voici le programme de cette première demi-heure. On va parler sport, évidemment, actualité sportive très très chargée. Bien sûr, on reviendra sur la victoire du Portugal hier soir. Mais on ira également en Angleterre. On parlera de l'équipe de France de basket. Il s'est qualifié pour les Jeux olympiques. Ensuite, Frédéric Gersal, ah non, Marie-Mame Jouglou d'abord, nous proposera de découvrir ou de revoir trois pépites oscarisées en début d'année. Au programme, un thriller, une enquête sur un scandale et un western d'aventure porté par des castings. Alors là, 5 étoiles. Frédéric Gersal nous emmènera pour une série estivale consacrée au château de la Loire. Les châteaux de la Loire, méconnus. Et dans ce premier volet, il reviendra sur l'histoire de la cité fortifiée de Loche. Un lieu qui a accueilli de nombreux rois, mais pas seulement. Et vous verrez ça tout à l'heure avec Frédéric Gersal. On va commencer, comme d'habitude, avec l'actualité de l'emploi. Alternance, voilà le mot du jour. Alternance dans un univers qui fait rêver, celui de la mode. Alors, Sophie Pignal s'est intéressée à un grand groupe spécialisé dans le prêt-à-porter et la lingerie. avec pas moins de 200 offres à la clé, si ça vous intéresse. Madame, bonjour. Bonjour, je cherche un pyjama, s'il vous plaît, à offrir, en taillem. D'accord. Je vous montre ? Oui. Florine est actuellement en fin de première année de BTS MUC. Je traduis, management des unités commerciales. Elle est en contrat de professionnalisation. Je suis hôtesse de vente. J'encaisse, je renseigne, je conseille. Je fais tout ce qui est création de nouveaux panneaux, de nouvelles collections. Pourquoi l'alternance ? L'alternance, parce qu'on est jeune, parce qu'on a besoin de ce côté professionnalisation. Ça nous fait un petit peu d'argent. Ça nous rend plus adultes. On irait plus vite. Ils rebondent bien, ils recentrent bien. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance, c'est la relation avec le client, c'est la relation que j'ai avec mes collègues, ma responsable. Merci bien. Dites-moi, vous avez la carte du magasin ? Moi, je vous avais la carte du magasin. D'accord. Issaka prépare un diplôme de décorateur merchandiser. Lui est en apprentissage. Le merchandising, c'est de la vente muette. Il suffit que dès que le client rentre dans le magasin, il soit séduit par la présentation du produit. C'est un challenge au quotidien et c'est ce qui me plaît. J'ai découvert ce métier sur le terrain, en travaillant dans une entreprise qui fait du commerce. Vas-y, explique-moi ce que tu as voulu faire. Le plan du magasin. D'accord. Le bonnes choses au fond. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a tout de suite séduit, parce que c'est un bon compromis entre art, décoration et commerce. Et du coup, pour moi, c'est la bonne balance. Ce qu'il y a de difficile avec l'alternance, c'est d'allier l'école, l'entreprise et vie privée. Donc ça demande beaucoup d'organisation, mais hormis ça, c'est que du fun. Tous deux travaillent pour la même entreprise, qui intègre chaque année une centaine de jeunes en alternance. Notre ambition, c'est d'aller encore plus loin dans les années qui viennent, puisqu'on considère vraiment que l'alternance, c'est une belle manière de se renouveler pour un groupe. C'est une vraie richesse. J'ai une expérience assez prête à porter. Et je ne me voyais pas du tout faire le merchandising de tout ce qui est petites culottes, soutien-gorge. Mais je ne le regrette pas du tout, parce que j'apprends beaucoup avec une superbe tutrice dans une superbe entreprise. C'est vrai que les missions d'alternance qu'on propose sont des missions vraiment à responsabilité. Donc on est loin du stage photocopie. On est plutôt là pour leur apprendre vraiment un métier. Et on sait que c'est quelque chose qu'ils vont ensuite pouvoir mettre en avant dans leur vie professionnelle. Pour nous, l'alternance, c'est un vrai vivier pour recruter de jeunes talents. Donc si je regarde par exemple l'année dernière, en 2015, on a plus d'un tiers des alternants à qui on a pu proposer un poste à la fin de l'année. Si vous êtes intéressé, il est encore temps de postuler et de commencer, pourquoi pas, votre formation en alternance au mois de septembre. Merci beaucoup, Sophie. Et si on faisait un petit point sur ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, on va parler sport à présent avec Émilie Broussoulou. C'est vrai qu'il y a un petit côté fado aujourd'hui, un petit côté triste pour les Français. Vous aviez tout préparé, Émilie ? Oui, mais on reste solidaires et on reste supporters de l'équipe de France, quoi qu'il arrive. Je vois que vous avez mis le costume du deuil. Je ne vais pas dire que j'avais tout préparé, mais je me suis dit qu'on ne sait jamais, au cas où. Bon, ça a été un match incroyable quand même. Incroyable quand même, oui. Malheureusement, l'équipe de France ne remporte pas l'Euro 2016 à la maison. C'est bien le Portugal qui remporte l'Euro pour la première fois de son histoire. On avait beaucoup d'espoir pour l'équipe de France. Mais regardez, belle occasion d'Antoine Griezmann dès le début de la partie avec cette tête dès la dixième minute. On y croit très fort à ce moment-là, d'autant plus que le Portugal perd Cristiano Ronaldo sur blessure en début de rencontre. Et en fait, impossible de départager les deux équipes. Pas même sur cette frappe d'André-Pierre Gignac à la 90e minute, qui aurait pu libérer les supporters français et permettre à l'équipe de France de remporter le deuxième sacre européen de son histoire. On file vers les prolongations. Cet homme, Eder, n'était pas celui que l'on craignait le plus, mais c'est bien lui qui a marqué pour le Portugal. Alors, sans vouloir paraître mauvaise joueuse, je voudrais juste préciser qu'Eder a obtenu un coup franc qui n'aurait pas dû être obtenu. Regardez, c'est lui qui était coupable d'une main et non Cossiani. Et donc, une minute plus tard, le fameux but a été marqué. Le Portugal s'impose 1-0 pour la première fois de son histoire. Soirée très dure pour les Bleus à l'image de Blaise Matuidi. Et sachez qu'à l'issue de la rencontre, Didier Deschamps a confirmé qu'il restait sélectionneur de l'équipe de France pour les deux prochaines années. Et voilà, joie du Portugal, mais bravo à eux en tout cas. Il faut dire qu'avec l'équipe de France, on a une relation à la main assez particulière, je dois l'avouer. Et je referme la parenthèse et on parle maintenant de basket. Oui, avec une autre équipe de France, donc celle du basket. Et une bonne nouvelle, les Bleus sont qualifiés pour les Jeux Olympiques à Rio. Regardez, victoire face au Canada. C'est le billet qui les envoie directement pour les Jeux Olympiques de Rio. Les Bleus l'obtiennent grâce à leur victoire en finale face au Canada. Tony Parker a été monstrueux. 20 points en deuxième mi-temps, 26 au total. Les Bleus s'imposent 83 à 74. Tony Parker va finir sa carrière internationale et rien de mieux qu'une dernière qualification pour les Jeux Olympiques. Ce sera aussi le cas de Florent Petrus et Michael Gelabal. Et ses JO seront à suivre sur France Télévisions. Jour de finale aussi à Wimbledon. Andy Meuray s'impose dans son jardin face au Canadien Milo Straonich. Décidément, il ne fallait pas être Canadien ce week-end. A l'arrivée, Meuray s'impose en 3-7. Et le Britannique remporte Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière. La neuvième étape du Tour de France remportée par cet homme. Tom Dumoulin, le Néerlandais de 25 ans, s'est imposé en solitaire sous la pluie dans les Pyrénées. C'est la plus haute arrivée de ce Tour de France à 2240 m d'altitude. Et cette étape n'a pas réussi à tout le monde. Regardez Albert Cantador, le double vainqueur de l'épreuve, s'est blessé et a abandonné. Et sachez que le maillot jaune reste sur les épaules du Britannique Christopher Froome. Direction Amsterdam pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Deux médailles d'argent décrochées hier après-midi. D'abord sur le relais 4x4 féminin. Florea Gay et son incroyable remontée arrivent donc deuxième. Et sur le relais 4x100 m masculin. Alors les transmissions des bleus ont été laborieuses. Mais regardez la progression de Jimmy Vico en noir. Il était le dernier relayeur et il a fait la différence pour la deuxième place. C'est le relais britannique qui s'est imposé. Et avec 10 médailles, la France termine à la 8ème place du classement des médailles. Elle aura l'occasion de faire encore mieux pour les Jeux Olympiques. Absolument et tout ça sur France Télévisions. Allez on retourne en Angleterre. Oui avec de la Formule 1 et une victoire de Lewis Hamilton. Regardez c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Des pistes gorgées d'eau. Alors c'est pas facile de garder une bonne trajectoire sur le circuit à cause de la pluie. Et c'est donc Lewis Hamilton qui s'en est le mieux sorti. Il s'impose à Silverstone, devance son public. Il devance son coéquipier Nico Rosberg. Et au classement des championnats du monde, Hamilton revient à 4 points de Rosberg, toujours leader. On termine par un autre type de course. C'est du VTT. L'événement s'appelle la Megavalanche à l'Alpe d'Huez. C'est la plus grande descente VTT du monde. 3 jours de compétition, 350 descendeurs. Pour cette grande finale, ils descendent à plus de 2600 mètres de dénivelé négatif. Et à toute vitesse en plus. Parce que le but c'est évidemment d'arriver en premier après 20 kilomètres de descente. Et c'est le français Rémi Absalon qui remporte l'épreuve pour la cinquième fois avec une descente de 43 minutes. Voilà Thierry. Voilà qui était complet. Merci beaucoup. Et encore bravo pour l'ensemble de votre... Et encore bravo à l'équipe de France. Merci beaucoup, Émilie. Allez, on continue avec les dernières sorties DVD. Et cette semaine, Marie-Mam Joglou a choisi pour vous 3 grands films qui ont été récompensés. Oscarisés même. Alors ils ont un autre point commun. C'est qu'ils sont tous inspirés d'histoires vraies. Regardez. Jack est un petit garçon de 5 ans dont le monde se limite à la chambre dans laquelle il vit depuis toujours avec sa mère. Ça va ? Pendant 5 ans, dans cette minuscule pièce, dans cette prison, vous vous êtes efforcés de rendre la vie aussi épanouissante et normale que possible. Non, j'ai 5 ans. T'as 5 ans. J'en suis grave. Bray Larson offre une performance remarquable dans ce thriller brillant. On va faire un gâteau de l'anniversaire. Est-ce que vous pensiez que vous sortiriez un jour ? Je l'espérais. C'est signé Lenny Abramson. C'est touchant, émouvant et captivant. Room nous laisse la gorge serrer les larmes aux yeux. Tu vas trouver ça super ? Quoi ? La mode. Vous croyez que votre journal a l'air assez solide pour s'y attaquer ? Oui, je le crois. Spotlight retrace la fascinante enquête des journalistes du Boston Globe qui a mis à jour un scandale au sein de l'église catholique. Les dernières années, les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation au long terme sur cette affaire ? Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait ? Spotlight ? Basé sur une histoire vraie, le film se suit comme un polar à rebondissement avec des acteurs de haut vol. C'est difficile de dire non à Dieu. Spotlight nous émerge au cœur de cette enquête dérangeante. Ce film de Tom McCarthy se révèle passionnant. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un jute fond de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte ? Parce qu'on en sortira un. J'ai plus peur de mourir maintenant. Je l'ai déjà fait. Dans une Amérique sauvage, Glass doit affronter un environnement hostile dans une inexorable lutte pour sa survie, portée par un intense désir de vengeance. Une épopée grandiose, menée par Leonardo DiCaprio, méconnaissable et impressionnant, il confirme qu'il est un acteur d'exception dans un film d'exception. « The Revenant » est une oeuvre magistrale d'Inaretu, du grand cinéma âpre et captivant. Merci beaucoup Marie. Bon film, maintenant un peu d'histoire s'il vous plaît, un peu d'histoire et un peu de mémoire avec Frédéric Gersal. C'est vrai Frédéric, je le comprends, la musique invitait à une arrivée assez lente. J'étais obligé de vous faire ci, qu'on est quand même... On n'a pas que ça à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait cet été Frédéric ? On va se promener. Je vous propose des promenades toutes les semaines. On va aller découvrir à la fois des châteaux méconnus des bords de Loire et des palais peu connus, surtout qu'on va aller un petit peu gratter un petit peu des bords de Seine. Donc on commence aujourd'hui avec un château de la Loire, évidemment à tout seigneur tout en bas. C'est le château de Loche. Loche. Alors vous dites Loche-Château, moi j'ai envie de dire les châteaux, parce que ce sont de véritables merveilles. Ça ne sert à rien de parler trop, il vaut mieux voir des images, on est allé tourner sur place, vous imaginez, et on a essayé de se débarrasser du chroniqueur. Regardez tout ça, parce qu'évidemment, ce sont des images qui vont parler. Alors nous voilà partis en Indre-et-Loire, avec cette douceur, cette douceur à la fois enjevine et tourangelle, avec ces toits, ces toits d'ardoise, ces toits de tuiles, et ces châteaux, parce qu'il y en a plusieurs, sur une superficie assez brève, on a une véritable leçon d'histoire. Voici d'abord le logis royal de Loche. Le logis, c'est un château, ni plus ni moins, qui a été construit en plusieurs étapes, par différents rois de France, Charles VI, Charles VII, Charles VIII, Louis XII, enfin bref, ils ont tous participé, et là on voit bien une différence d'architecture, entre, regardez, cette première partie que vous avez devant l'écran, et à droite, on a une partie encore plus, j'ai envie de dire, plus habitable, plus logis, voilà, c'est-à-dire moins château fort. Regardez, là on voit des tours crénelées, on voit des chemins de ronde, on voit des fenêtres assez étroites, et puis très vite, on va passer à un château plus large, plus destiné à l'habitation, avec à l'intérieur, une décoration assez étonnante. Évidemment, tout cela sur les bords de l'Inde, puisque c'est en Indre-et-Loire, avec cet escalier de pierre qui monte vers l'entrée principale, là où se déroule en ce moment une exposition, qu'il faut voir le chevalier dans tous ses états. Là, on a voulu vous montrer cet oratoire d'Anne de Bretagne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Anne de Bretagne, ici en Indre-et-Loire ? Tout simplement, elle a été l'épouse de deux rois de France, ce qui est une unique dans notre histoire, épouse de Charles VIII, puis épouse de Louis XII. Elle a épousé ses deux rois successivement, parce que c'était le seul moyen pour la France de gagner la Bretagne, pour la rattacher définitivement à la cour de France, aux terres de France. Alors il y a ce logis royal, et puis on va découvrir dans un instant, à quelques centaines de mètres de là, voilà, un donjon. Alors on se dit, entre le logis qu'on vient de voir, qui date du XVe siècle, et ce donjon qui date du XIe siècle, on se dit qu'on parcourt cinq siècles d'histoire, et c'est le moins que l'on puisse dire, en 3D, puisqu'on peut pénétrer à l'intérieur. Ce donjon que vous voyez là, de l'intérieur, n'a plus de toit, n'a plus d'étage, mais on voit bien où étaient situés les planchers et les plafonds. C'est avec un escalier tout en métal, on peut grimper jusqu'en... Regardez l'épaisseur du mur, c'est pour ça que je suis passé juste devant, c'est pour montrer 3,50 mètres d'épaisseur, les murs à la base, et au sommet de ce donjon, on a encore plus de 2 mètres d'épaisseur. Alors on voit bien dans ce donjon, qui était un donjon d'habitation aussi, on voit bien que c'était surtout quelque chose pour résister. C'était avant tout une création de Fulconera, le Faucon Noir, le duc d'Anjou, et puis ça servit de prison aussi, on voit là la prison de Ludovic Sforza, et puis là, cette cage, vous savez, cette fameuse cage que l'on voit là, les fameuses cages qui avaient été imaginées par Louis XI, pour y mettre notamment le cardinal Ballu, Jean Ballu, et cette prison, regardez ces cages où on arrive à se tenir debout, mais on est complètement emprisonné, alors là, c'est une reconstitution, elle date de 1998, cette cage, cage toute en bois et en acier, mais quand on pénètre dans ce donjon de Loche, eh bien, on a vraiment l'impression de plonger dans l'histoire, et avec ces scènes qui sont reconstituées comme ça, on a vraiment, on se prend à la fois pour un chevalier, et puis attention aussi, on peut très bien tomber dans un cul de basse fosse rapidement. Donc des expositions en ce moment sur les chevaliers, la chevalerie, à la fois dans le donjon et dans le château. Merci beaucoup, voilà, on n'y a pas accueilli que des rois du côté de Loche, bon, on en reparlera un petit peu. Putain Frédéric, pour l'instant, on fait une petite pause et puis on parle météo juste après. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada pour de bonnes articulations. Go, 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 Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, go, go, Go Vital Chondroflex. Tous les félins grandissent en explorant. Whiskas vous aide à nourrir leur soif de découverte et de variété. Avec chaque jour, un sachet fraîcheur Whiskas à moins de 5% de matière grasse, vous donnez à vos chatons tous les nutriments dont ils ont besoin. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. Et pour son plus grand plaisir, faites-lui découvrir les nouvelles croquettes fourrées Whiskas. Pour de bonnes articulations, go, 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 Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, go, go, Go Vital Chondroflex. Et vous, qu'avez-vous décidé ? Petit ou grand projet, avec le crédit immobilier ING Direct, quel que soit votre coup de cœur, obtenez une réponse immédiate. ING Direct, c'est bon de décider. Je suis l'optimisme. J'ai appris aux hommes que privilégier les petites entreprises, ça permet de consommer local et surtout que c'est bon pour l'emploi. Grâce à vous, Carrefour est le premier distributeur de produits fabriqués par des PME françaises. Pour bien conduire, il faut d'abord une bonne visibilité. Bon, maintenant le pare-brise est neuf. Mais regardez ce que ça fait des vieux balais, même sur un pare-brise neuf. Pas sérieux de les garder ? En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace, c'est gratuit. Et en plus, bien sûr, on vous les pose, c'est des boches. Chez Carglass, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos clients, même quand c'est gratuit. Un impact, une fissure, une vitre brisée, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. En plus, la deuxième paire de votre choix est à moins 50%. Une promo comme ça, il ne faut pas la rater. Carglass répare, Carglass remplace. Mozza par-ci, mozza par-là, à tous les repas casadzura. Burger mozza, mozza pasta, mozza pizza, avec casa. Casa, casa, casa. A la maison, il y a le calcaire qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Jusqu'à 50 kg de calcaire passent dans vos canalisations chaque année. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur culigagne. Contre le calcaire, je culigagne et du 2 au 24 juillet, 250 euros offerts. Salakis, sa recette 100% au lait de brebis. Laissez-vous transporter par sa texture ferme et fondante, sans goût unique, si frais. Exquise. Salakis, au bon lait de brebis. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Mercurochrome, pour les enfants. Mercurochrome, pour les parents. Mercurochrome, même pour les pieds. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Ces produits sont des dispositifs médicaux. qui a dit qu'une fois à la retraite, il fallait renoncer à ses patients ? Qui a dit qu'un handicap limitait le potentiel ? Qui a dit qu'un accident devait vous éloigner de vos proches ? Chez Humanis, notre mission, c'est vous protéger. Nous nous engageons en retraite, prévoyance, santé, épargne et dépendance. Humanis, protéger, c'est s'engager. Avec 4 enfants, un métier prenant, des repas pris sur le pouce, les kilos s'installaient. Et là, j'ai dit stop. Je mange mieux, je bouge plus et je prends XLS Médical. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. Dispositif médical. Elle court, elle court, Courmayeur. Des minéraux, du calcium et zéro calories. Pour ma silhouette, l'effet Courmayeur me poursuit. Courmayeur. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Il agit la nuit, pour un soulagement dès le lendemain matin. Le soir, Dulcolax. Le matin, relax. Et pour un soulagement en moins de 30 minutes, Dulcolax suppositoire. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Pour de bonnes articulations, Go, 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 Go Vital Chondroflex et sa formule au collagène. Pour vos articulations, Go, Go, Go Vital Chondroflex. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Et la météo, c'est avec Patricia Charbonnier. Changement d'atmosphère aujourd'hui, changement d'ambiance. Eh oui, on reparle d'instabilité, d'averse et d'activité orageuse pour aujourd'hui. Mais je vous rassure, cette dégradation va se prolonger jusqu'à mercredi. Et ensuite, ce sera le retour du beau temps avec les températures qui repartiront à la hausse. En attendant pour aujourd'hui, 13 départements placés en vigilance orange-orage entre l'est du Massif central, l'est de la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Activité orageuse qui va se renforcer à partir de cet après-midi avec déjà un front qui remonte des Pyrénées vers le nord-est du pays ce matin. Déjà quelques averses avec de l'instabilité, donc des averses localement assez marquées sur le centre-est. Une petite dégradation nuageuse qui se fait par les côtes de la Manche avec un petit peu de pluie. Mais progressivement, cet après-midi, on va retrouver de belles éclaircies sur les côtes de la Manche et donc on surveillera ces orages qui vont éclater sur le centre-est du pays. Parfois localement fort avec beaucoup de pluie et même de la grêle. Le soleil se maintiendra près de la Méditerranée avec des températures qui sont encore très douces ce matin, comprises entre 15 et 24 degrés. Mais on va sentir la différence par rapport à hier, cet après-midi, sur la moitié ouest du pays. Forte baisse des températures. 19 à Cherbourg, 22 à Lille, 24 à Paris. Mais des températures encore très élevées dans l'est, en particulier dans le sud-est avec encore des pointes à 34, 35 degrés dans la vallée du Rhône. La journée la plus fraîche ce sera celle de mercredi et ensuite, je vous le disais, les températures repartiront à la hausse. A tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur. Merci beaucoup Patricia. Vous êtes les bienvenus si vous commencez la semaine avec Télématin. Nous sommes le lundi 11 juillet. Il est 7h. Voici le journal de Jean-Baptiste Marteau. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Il y a donc des soirées qui laissent un goût particulièrement amer, un mélange de déceptions, de frustrations, de regrets. L'équipe de France termine deuxième de cet euro de football et pourtant, on espérait tellement plus. C'est le Portugal qui s'impose donc 1-0 avec un but à la 109ème minute. Et vous le voyez, c'est en héros que les joueurs ont regagné leur camp de base à Marcoussi près de Paris tard dans la nuit. Ils étaient encore des centaines pour saluer cette première victoire des Portugais dans un championnat d'Europe de football. Alors, retour sur cette soirée maintenant au Stade de France devant des milliers d'écrans et tout partout à travers la France et également à l'étranger. On voit tout ça avec Mathilde Gracia. Une image historique. Cristiano Ronaldo et son équipe peuvent finalement tenir la Coupe d'Europe. Le match a pourtant été long. À Paris comme à Lisbonne dans des fan zones pleines à craquer, les supporters ont attendu longtemps l'ouverture du score. Première grosse occasion avec cette tête de Griezmann à la 10ème minute. Puis coup de théâtre à la 25ème minute. Cristiano Ronaldo blessé au genou s'effondre. Il doit quitter le match. Les supporters portugais sont abattus. Mais après 2h à 0-0 Eder inscrit finalement le but de la délivrance. 43 ans d'attente et finalement nous l'avouons. Donc c'est super. C'est juste génial. Déçu. Un peu déçu. Le poteau quoi. Amertume aussi pour les joueurs de l'équipe de France. Il n'y a pas de mots pour diminuer leur déception. Elle est forte, elle est énorme mais il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait pour arriver là et tout l'engouement, le soutien de millions de Français. C'est dur aussi pour tous nos supporters. On aurait aimé leur offrir ce titre. A la sortie du match à Saint-Denis, les Français sont sortis dans le silence. On attendait une déferlante bleue sur les Champs-Elysées à Paris toute la nuit. Et bien la soirée s'est rapidement terminée à l'inverse des rues de Lisbonne où les supporters ont largement célébré cette première victoire. sur place Julie Bécriche avec Camille Lemaire. Le moment dont tout un pays rêvait. Le Portugal vient de remporter le premier euro de son histoire. Un événement dans ce pays où le foot est une religion. Je suis trop contente, on est les champions. Vive le Portugal ! C'est mortel, trop mortel. Ronaldo a enfin réalisé le rêve de sa vie. Il est certes sorti, mais il était avec nous jusqu'au bout. Une explosion de joie. Et la parade dans les grandes avenues de la ville jusqu'au bout de la nuit. Un pays dans l'allégresse, fier de son football. Ce n'est que le début de la fête ici à Lisbonne. Les Portugais ont bien l'intention de savourer cette victoire qu'ils attendent depuis si longtemps. Ce qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience maintenant, c'est leur retour de leur équipe, les héros, puisque jamais. Pour les supporters français, la déception est à la hauteur de l'engouement suscité par les Bleus depuis un mois par tous les bars, les fanzones affichés complets, notamment à Marseille où Ambroise Boulay et Benoît Jourdan ont passé la soirée sur la plage du Prado. Difficile parfois de contenir les larmes. Ces supporters tricolores se voyaient déjà à tutoyer les étoiles. Ils tombent de haut. On passait vraiment à la victoire, là. On passait vraiment à la victoire. Sur un tir presque anodin, on se prend une bute. Sur la fanzone de Marseille, la soirée avait pourtant commencé avec enthousiasme et assurance. « Ce soir, c'est 2-0 au Portugal maison ! » Mais l'heure tourne et la balle reste désespérément loin des buts. « C'est laborieux, un peu. » « Là, on n'est pas bien, là. Mais on va gagner. Ne vous inquiétez pas qu'on va gagner. » « Allez, Gignac. » « Allez, Gignac. » Et dans cette ville qui vibre avec le football, la joie des uns était hier aussi forte que la peine et l'amertume des supporters des Bleus. Et une communauté était particulièrement heureuse de ce résultat. Les plus d'un million et demi de Français d'origine portugaise, supporters de la CELESAO. Près de Rennes, ils étaient nombreux, réunis autour d'un écran à vibrer jusqu'à la dernière minute. Reportage pas comme la maths et carré d'un douche. Le but de la délivrance. Il y a eu les cris, les larmes et après deux heures d'un match tendu pour ses supporters portugais, un grand soulagement. Super heureuse, on est les premiers, on est les champions. Super heureuse. Enfin, dans la souffrance, péril depuis le début. On a souffert depuis le début, tous les matchs. C'était stressant, mais on a réussi à l'avoir. Cette première coupe d'Europe, ses ressortissants portugais l'attendaient depuis des années. Dans la salle, des Français d'origine portugaise de la banlieue renaise. Ils sont venus partager ensemble ce moment historique, le Portugal en finale ici en France, leur pays d'adoption. Moi, je suis né ici, mais voilà, le pays de mon cœur, c'est le Portugal et je suis le plus heureux du monde ce soir. Au coup de sifflet final, les supporters portugais savourent leur victoire, même sans le héros de tout un peuple blessé, Cristiano Ronaldo. Et puis à noter, c'est quelques incidents à Paris près de la fanzone. Quelques dizaines de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre sur l'esplanade du Trocadéro. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés après de longs affrontements. D'autres personnes qui n'avaient pu trouver une place devant l'écran géant s'en sont pris à des scooters ou encore des véhicules stationnés. Toute la classe politique a immédiatement réagi à cette défaite française mais aussi au très beau parcours des Bleus tout au long de cet euro. A l'image du Premier ministre, Manuel Valls, qui écrit sur Twitter, « Vous avez redonné des couleurs à la France, soyez fiers, des joueurs qui seront reçus à déjeuner par François Hollande à l'Élysée tout à l'heure. » Dans le reste de l'actualité, la tension qui ne retombe pas aux États-Unis après la mort de cinq policiers à Dallas. De nouvelles manifestations se sont déroulées ce week-end contre, je cite, « les violences policières ». Demain, Barack Obama se rend sur place. Mathias Segon. Tout le week-end, des manifestations rassemblant plusieurs milliers de citoyens se sont poursuivies dans plusieurs grandes villes américaines. À Atlanta, les manifestants sont allés jusqu'à occuper les autoroutes. Quatre jours de rassemblement pour dire stop aux brutalités de la police contre la communauté noire américaine. Les forces de l'ordre ont procédé à plus de 200 interpellations dans plusieurs villes des États-Unis, comme ici, à Bâton Rouge, capitale de la Louisiane. Et dans le Minnesota, où un jeune homme a été tué lors d'un contrôle routier, les heures ont entraîné une centaine d'arrestations et une vingtaine de policiers ont été blessés. Les autorités américaines précisent par ailleurs que l'ancien soldat noir qui a tué des policiers à Dallas avait également pour projet une attaque à la bombe. En bref, la Corée du Nord menace ce matin les États-Unis d'une réponse physique de grande ampleur. Conséquence du déploiement prochain d'un système de défense antimissile américain en Corée du Sud. La Russie et la Chine avaient déjà fait part de leurs réserves sur cette installation. Retour en France avec le meurtre de deux femmes hier soir à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elles ont été poignardées dans un immeuble dans des circonstances encore très confuses. Un suspect rapidement a été identifié et placé en pierre d'avus. Le parquet n'exclut pas, je cite, un geste de folie. C'est une étude qui établit un lien entre l'obésité et le manque de médecins. Les cartes des départements les plus touchés par les problèmes de surpoids et d'hypertension sont en effet souvent assez semblables à celles des délais d'attente pour un rendez-vous avec un généraliste. On voit ça avec Marine Candel. En France, 2,5 millions de personnes vivent dans des zones où les médecins manquent. Selon une étude publiée par Le Parisien, plus les délais d'attente pour voir son généraliste sont longs, plus la population est à risque d'être touchée par le surpoids et l'hypertension. En moyenne, il faut 6 jours pour voir son médecin. En Seine-et-Marne, il faut compter jusqu'à 9 jours d'attente. 51% de la population y est en surpoids, c'est 6 points de plus que la moyenne nationale. En Soléloir, il faut attendre jusqu'à 16 jours, un département où l'hypertension touche 28% de la population. Au contraire, dans les Alpes-Maritimes, avec 3 jours d'attente en moyenne, la population d'hypertendus et de personnes en surpoids est légèrement en dessous de la moyenne nationale. A noter cette vigilance orange aux orages. 13 départements sont concernés dans le centre-est. On attend beaucoup de pluie et de la grêle cet après-midi. Pour finir, retour sur cette finale de l'euro avec des images de joie, de triomphe, mais également de déception et de larmes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ces images montées par Pauline Pidou et Céline Kroskoff. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup Jean-Baptiste et bravo aux deux équipes. Oui, quand même. Ils nous ont fait rêver. Voilà, ça a été un bel euro. On va partir tout de suite du côté de Berlin retrouver Amaury Guibert. Alors, Berlin, Berlin sous tension. Ça fait plusieurs semaines que les incidents se multiplient dans la capitale allemande entre les militants d'extrême-gauche et la police. Bonjour Amaury. Quel est le motif exact de ces tensions ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, ces tensions ont un épicentre. C'est le numéro 94 de la Rigaer Strasse. C'est dans le quartier de Friedrichsagne à l'est de Berlin. Et à ce numéro, on trouvait un squat historique du mouvement autonome. Squat qui a été en partie évacué par la police le 15 juin dernier. Depuis, les incidents se multiplient. Presque chaque nuit dans la ville, des voitures sont incendiées, du mobilier urbain est dégradé. Il y a eu une grande manifestation ce samedi qui a encore donné lieu à des débordements assez graves. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des affrontements comme ça entre l'extrême-gauche et la police. Berlin a même une longue histoire en la matière, notamment dans le quartier de Kreuzberg qui était avant la chute du mur un bastion du mouvement autonome et de l'extrême-gauche. Chaque 1er mai, notamment, donnait lieu à des grandes manifestations et à des affrontements parfois très violents entre la police et les manifestants. Et puis, Berlin s'est réunifié. Berlin s'est aussi embourgeoisé. Et les autonomes, l'extrême-gauche, se sont faits plus discrets à mesure notamment que les squats disparaissaient les uns après les autres sous le coup de la pression immobilière. Tous les squats, ceci dit, n'ont pas disparu. Celui de la rigueur strassueux en faisait partie. Et voilà pourquoi Berlin vit à nouveau à l'heure de ces tensions, de ces affrontements entre l'extrême-gauche et la police comme on va le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchossi. Chaque nuit, ou presque, c'est la même chose. Des voitures brûlent dans certains quartiers populaires de Berlin. Du vandalisme qui touche aussi le mobilier urbain, des magasins, des façades de banques. Parfois, un message est laissé sur place R94 pour rigueur strassueux numéro 94. Un squat emblématique du milieu d'extrême-gauche à Berlin. Il a été évacué récemment les propriétaires voulant transformer les lieux en foyers d'accueil pour les réfugiés. Depuis, des ouvriers ont commencé les travaux sous protection policière. Des forces de l'ordre qui, à Berlin, sont déjà très sollicitées. On a eu l'Euro de foot avec une énorme fanzone qui nous demande beaucoup d'effectifs. Et on a des collègues qui n'ont plus de week-end libre depuis mars. La police quadrille le quartier, multiplie les contrôles. La tension est de plus en plus forte et les riverains n'en peuvent plus. Ces contrôles, c'est grotesque. On est contrôlé quand on emmène son enfant à la crèche. C'est absolument exagéré. C'est absolument überzogen. La rigueur est devenue un point de fixation entre l'extrême gauche et les forces de l'ordre. Comment sortir de cette crise ? Comment apaiser les esprits ? Le maire de Berlin demande à la police plus de dialogue. On a déjà vécu ça avec les émeutes du 1er mai. On a rompu la spirale de la violence grâce à la discussion. La police a une bonne expérience en la matière. Ce serait bien si ses responsables pouvaient faire ça. Il faut montrer de la détermination mais montrer aussi de l'intelligence et engager le dialogue. Mais pour le moment, aucun début de dialogue ne semble possible. La police veut montrer sa fermeté et les squatteurs de la rigueur se entendent bien continuer la lutte. Justement, le maire qu'on vient d'entendre, il n'a pas une stratégie à mettre en place avec la police. Quel est son rôle exactement ? Est-ce qu'il ne peut pas forcer la police à changer de stratégie, par exemple ? C'est toute la particularité du fonctionnement de Berlin. Berlin, c'est une ville-État. C'est-à-dire, c'est un des 16 lenders que l'on trouve en Allemagne. Berlin est donc dirigé par un maire et des ministres qui sont en charge des différents secteurs, notamment un ministre de l'Intérieur qui est en charge de la police. Il se trouve que Berlin, comme d'ailleurs l'Allemagne fédérale, est aujourd'hui dirigé par une grande coalition qui réunit la gauche et la droite. Le maire, Michel Müller, est de gauche et son ministre de l'Intérieur est de droite. Et ces deux-là se livrent en fait à une bataille politique car il y a bientôt des élections locales à Berlin. Ça sera en septembre prochain et la campagne a déjà commencé. Voilà pourquoi ce dossier de la rigueur strasseux et des affrontements avec l'extrême-gauche est devenu un dossier très politique. La droite veut montrer sa fermeté. La gauche, elle, est plus ouverte au dialogue car elle sait que ses électeurs ont plutôt de la sympathie pour le mouvement des squats et surtout son vent debout contre ce mouvement d'embourgeoisement, de gentrification, comme on dit des quartiers populaires. Voilà pourquoi il y a cette bataille et que cette rigueur strasseux est devenue un peu un prétexte. Et il y a peu d'évolution à attendre d'ici les élections de septembre et on s'attend ici à Berlin à un été chaud entre la police et l'extrême-gauche. Merci beaucoup. Amaury, bonne journée. A Berlin, Amaury, Guybert en direct de Berlin pour Télématin. La revue de presse à présent, Patrice Romden. Bonjour Patrice. Bonjour Thierry. Il faut en passer par là. Oui, bonjour à tous. La vérité, c'est qu'on a assisté hier soir à un match de foot pourri digne des pires soirées de Ligue 1 entre deux équipes dont l'une nous avait habitués à un peu plus d'audace et dont l'autre ne nous avait habitués à rien d'intéressant. Ses prestations au cours de cet euro constituant d'ailleurs un avertissement signifiant peu ou prou ceci, je ne suis pas là pour jouer ou pour gagner, non, je suis là pour vous faire perdre. Moyennant quoi, on a perdu. Et quand le Parisien titre, ce n'était pas notre jour, on a envie de répondre et ce n'était pas non plus le jour du football qui à l'arrivée accorde donc ses faveurs à des Portugais sans génie mais réalistes pour reprendre la formule de Jérôme Casadieu qui signe l'éditorial de l'équipe où chacun aura reconnu à la une l'homme sans visage en la personne de Paul Pogba. Alors les Français étaient sans doute plus forts mais les Portugais se sont montrés meilleurs hier soir si bien qu'au matin on collectionne les unes qui font mal. Il est évidemment question de rêves et de cœurs brisés. On collectionne aussi les rimes en ion ce matin, déception, désillusion avec souvent, regardez les photos, un contraste entre des bleus abattus et statiques et des rouges dans l'ivresse de leur élan victorieux. Le foot a ceci de particulier qu'il peut être aussi cruel. C'est ce que retiennent pour leur part des journaux comme la Dépêche du Midi ou l'Union, journal qui préfère mettre, donner à la une une tribune à la tristesse des supporters. Elle est peut-être esthétique et belle cette tristesse. Vous voyez le visage de cette jeune femme qui s'englote dans le drapeau tricolore. D'ailleurs, les supporters ont quelque chose à dire à leur équipe et ce quelque chose on le retrouve à la une de journaux comme l'écho de la Haute-Vienne, l'écho républicain ou la Charente-Libre. Chapeau quand même, titre l'un, merci quand même, enchaînent les deux autres car il reste de cette campagne qui s'achève dans les larmes la certitude que l'histoire n'est peut-être pas complètement finie. Au cœur de l'affaire revient le nom d'un homme, Didier Deschamps, celui que le Figaro appelle l'homme du redressement. Alors il faut le savoir, le Figaro n'est jamais économe d'un clin d'œil ou d'une allusion appuyée à la situation politique. Donc l'homme du redressement est un bâtisseur. Il a, selon Martin Couturier, réussi son euro ouvrant grand les rêves de succès dans deux ans à la Coupe du Monde en Russie. Son équipe est ouverte, disponible, joueuse, solidaire, palpitante, emballante et surtout, surtout, proche des Français enfin réconciliés avec les Bleus. Avec les Bleus et, j'ajouterai, avec les journalistes. Il n'est qu'à lire les éditos pour se persuader qu'on est peut-être, malgré ce que le Télégramme appelle le coup de massue d'hier soir, aux prémices d'une belle histoire. Ici et là, on a foi en la génération Griezmann qui, lirez-vous dans l'équipe, pourra se réconforter en se disant qu'elle dispose de leaders d'avenir et d'une jeune génération forcément revancharde. On attend désormais d'elle qu'elle nous confirme son formidable potentiel dès les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Oui, parce que le foot, quand c'est fini, eh bien, c'est pas fini. Les éliminatoires, c'est dans quelques semaines. D'ici là, eh bien, on ne lâche rien car ces Bleus, dont l'humanité nous clame à la une qu'ils gagnent à être aimés, ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Non, on ne lâche rien. On ne lâche rien sur la pelouse, on ne lâche rien sur le bitume. Ça, c'est l'édito collector du jour pour finir. Il est signé Patrick Appelmuller dans l'humanité. La finale de l'euro n'efface pas les mots du pays. La funeste loi travail, les revenus salariaux qui baissent, quand les dividendes s'envolent, etc. Vous pourrez lire ça dans l'humanité. C'est reparti. Retour aux affaires courantes. L'euro est belle et bien terminée. Bon, ben, retour à la revue de presse tout à l'heure. Pour la revue de presse culturelle, merci beaucoup. Allez, un petit air de vacances à présent avec Charlotte Bouteloux. on va parler d'un film. Ben, c'est simple, ça s'appelle Juillet-août. On va faire mieux. Bonjour Charlotte. Juillet-août, c'est un film réalisé par, je pense, celui qu'on écoute. Diastem. Diastem, c'est un pseudo de son vrai nom, Patrick Asté. Il a une quarantaine d'années, il a commencé, il était musicien, puis journaliste. Je me souviens, je lisais ses papiers dans le magazine Première. Il est auteur de pièces de théâtre, il est romancier et c'est son troisième film. Un film pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur parce que c'est fin, c'est intelligent, c'est souvent drôle et c'est un film surtout plein de charme qui nous fait vivre les aventures, les vacances, le temps d'un été de deux sœurs, l'une à l'aube de l'adolescence, 14 ans, l'autre qui s'apprête à en sortir, 17 ans. Juillet, elle passe les vacances chez maman et son beau-père. Maman, c'est Pascal Arbillaud, le beau-père, c'est Patrick Chenet dans le sud, sous le soleil du sud. août, ce sera chez Papa en Bretagne. Le papa, c'est Thierry Godard, acteur de théâtre mais qu'on connaît surtout pour être le personnage principal de la série Engrenage. Le film nous fait suivre les aventures de ces deux sœurs le temps d'un été au sein de leur famille récomposée avec donc toutes les joies, les peines et les péripéties que la vie de famille peut proposer et c'est en même temps le film offre un portrait sensible et très fin de la période ô combien délicate de l'adolescence. On se souvient de nos premiers émois amoureux, bien sûr Thierry, de nos premiers tourments mais aussi de toute cette période de doute relative à l'adolescence. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré Pascal Arbillaud qu'on voit beaucoup au cinéma, surtout beaucoup au théâtre, une belle actrice, une belle rencontre. Bonjour Pascal. Bonjour. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Je me fais chier. Une actrice qui n'est pas en vacances est bien occupée. Il y a ce film et vous êtes au théâtre en ce moment. C'est deux exercices différents quand même le théâtre et le cinéma. Il y en a un qui est quand même fatigant. Le théâtre c'est plus fatigant ? Oui c'est fatigant parce que c'est stressant et en même temps l'adrénaline qu'on cherche on l'a. On l'a peut-être moins au cinéma. On reste trois semaines et après on va chez mon père en Bretagne. Diastem c'est son troisième film. Il a écrit beaucoup de classes pour le théâtre. Il a écrit un roman magnifique. C'est un auteur avant tout et un grand connaisseur du cinéma. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce film ? Un coup de téléphone. De Diastem ? De Diastem. Et deux ans avant j'avais dîné avec un copain et j'avais dit je rêverais il y a un mec avec qui je rêverais de tourner c'est lui. Maman ça va ? Je suis enceinte. C'est enceinte de Michel ? A vos âges mais vous êtes malades c'est dangereux c'est con c'est égoïste c'est trop tard. C'est un film qui fait beaucoup de bien on rit beaucoup mais c'est vrai qu'il y a une mélancolie. Il y a des scènes moi de cours d'optimiste en Bretagne des scènes d'arrivée à la gare des scènes de vacances qu'on a tous vécu. Moi j'ai été très très émue. De réseau toi ? Bienvenue au paradis les filles. Comment vous trouvez le coin ? Bien dans l'axe ! Tu sais j'y arrive pas à merde ! Je suis pas en moi je crois. On se pèle le cul. Est-ce que quand vous étiez ado déjà vous aviez une petite idée que les planches le cinéma tout ça c'est venu quand ça ? C'est venu parce que j'ai lu un jour une annonce je travaillais dans un journal à mi-temps j'avais fait des études. Elle était rigolote l'annonce donc j'y suis allée et on m'a demandé de réciter un poème il m'a dit vous devriez peut-être venir au cours prochain et j'étais heureuse je me sentais à ma place alors après monter sur scène c'était un cauchemar quel verre ! Papa ? Oui ? Maman est enceinte. Quoi ? Est-ce que vous avez eu des références ou des influences particulières pour jouer Anne ? Pour ce genre de film on a besoin plus du lien avec les autres acteurs. J'ai vu arriver deux gamines très grandes je me suis dit ah ouais j'ai quand même plus 20 ans et en même temps j'étais hyper contente je me suis prise d'affection pour elles elles sont d'une beauté incroyable d'une gentillesse incroyable c'est des super actrices Elles dépote Elles dépote mais oh la vache et rien que ça ça suffit pour construire un personnage T'es nul ! Je m'en fous je ferais une fugue la Bretagne c'est de la merde ! Est-ce que vous repensez avec nostalgie à vos vacances d'été quand vous étiez à 12 en Bretagne en Corse ? En Corse ouais On partait avec mes parents en Méhari à l'époque on faisait Paris-Marseille en Méhari et nous on dormait à l'arrière avec le TKL c'était la transhumance maintenant on prend des TGV il faut arriver tout de suite là j'ai des souvenirs vraiment de temps passer le voyage le vrai voyage Comment vous avez réagi quand vous avez découvert le film ? Vous étiez contente ? J'étais très très émue j'ai été emportée et puis j'ai adoré mes filles j'ai adoré le sujet à la fin j'avais la larme à l'oeil j'ai ri je voulais rester avec eux alors que je les connais je voulais rester dans le film c'est rare c'est très rare Merci beaucoup Pascalie Bravo Merci aussi C'est une option idéale pour un film qui nous rappelle un peu 15 août 15 août de Diane Curis avec aussi un petit peu ça nous rappelle la boum de Pinotto ah bah oui sur l'adolescence franchement c'est bien vu bravo à Diastem ça sort ce mercredi et merci Pascal Arbiot et à plus tard Charlotte Lamétéo à présent avec Patricia Charbonnier Bon Patricia hier on a eu très très chaud ça va se rafraîchir un petit peu là aujourd'hui Oui les températures vont baisser jusqu'à mercredi avec une dégradation du temps et surtout une activité orageuse qui va se renforcer sur le centre-est du pays ce matin 13 départements sont placés en vigilance orange-orage avec cette activité orageuse qui va surtout se renforcer dans l'après-midi des orages localement forts avec de la pluie un risque de grêle le temps qui devient de plus en plus nuageux avec ce front qui remonte des Pyrénées vers le massif central et vers le nord-est du pays avec déjà quelques averses dans la matinée petite dégradation nuageuse et faiblement pluvieuse ce matin sur les côtes de la Manche mais progressivement cet après-midi sur le nord-ouest on va retrouver un temps plus sec et les éclaircies en revanche attention donc à cette instabilité assez marquée ces fréquentes averses cet après-midi dans l'est et le sud-ouest avec des orages localement forts toujours du grand soleil près de la Méditerranée avec des températures qui sont encore assez douces ce matin 15 degrés à Cherbourg 18 à Paris 24 à Nice mais cet après-midi on va vraiment sentir la différence sur l'ouest du pays avec 19 degrés à Cherbourg 20 degrés à Brest 24 à Paris alors qu'on avait 30 degrés hier et des températures encore très élevées dans l'est en particulier dans le sud-est avec des pointes à 34 degrés à tout à l'heure c'était la météo avec GRDF distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur qui a dit que le poisson devait être triste filet de macro grillé saupiqué aux herbes de Provence laissez-vous surprendre par le vrai goût du grillé filet de macro grillé saupiqué saupiqué donne des couleurs à la mer toujours vivant Renaud l'album toujours la banane toujours j'ai embrassé un fric entre nation et république j'ai embrassé un fric ça change des coups de fric j'aurais pas cru il y a 30 ans Renaud l'album incontournable avec RTL ah oui donc toi c'est Coeur de Lyon à 5h du matre c'est la tradition en fait ça date au moins du Moyen-Âge quoi ? sacrée bonne veillée dans ce gîte bourgeois ce troubadour messire son solo de mandolin messire Coeur de Lyon un goût inimitable depuis très 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 longtemps un imprévu ? nouveau Magic ReTouch de L'Oréal Paris 3 secondes pour des racines impeccables 3, 2, 1 fini les racines rapide et chaud nouveau Magic ReTouch par L'Oréal Air Coloriste Paris enfin la pizza Pierre Papillot vous êtes président de Rosanna vous dites que cette eau est magnésienne oui Rosanna est unique et elle contient naturellement du magnésium même dans cette petite bouteille de Rosanna ? bien sûr il y a 160 mg de magnésium au litre les autres eaux dans les magasins peuvent-elles en dire autant ? mon magnésium c'est Rosanna le magnésium contribue à réduire la fatigue vous avez une assurance vous ne pouvez pas la résilier avant un an vous avez Euro Assurance vous pouvez la résilier dès le premier jour alors assurance ou Euro Assurance ? Euro Assurance Salakis sa recette 100% lait de brebis laissez-vous transporter par sa texture ferme et fondante sans goût unique si frais Exquise Salakis au bon lait de brebis c'est quoi ce pays papa ? ce pays t'as pas besoin de la colère puisqu'on ira jamais pourquoi ? parce que c'est un pays qui n'existe pas il n'existe pas ? non et en plus il n'est pas compris dans mon forfait de téléphone sinon avec Free vous en avez toujours plus toujours au même prix merci Free maxwell house qualité filtre ce n'est pas la peine d'en rajouter mon nom c'est Handy Handy Bag je lutte contre les odeurs qui te donnent mal au coeur avec moi tes déchets resteront bien cachés je ne suis pas une balance moi je ne laisse rien fuiter Nouveau Handy Bag dévore odeur le premier sac avec système absorbeur d'odeur c'était très simple je n'ai eu à m'occuper de rien ils m'ont donné un très bon prix pour ma voiture c'est rapide et le poulement est sécurisé vendez votre voiture l'estimation en ligne facile et gratuite prenez rendez-vous dans l'une de nos agences vendez rapidement et en toute sécurité visitez le site vendez-votre-voiture.fr ça n'a jamais été aussi facile pour nous de vendre une voiture son os à mâcher de pédigré un os à mâcher fourré aux viandes incroyablement délicieux et tout ça sans colorant ni arôme artificiel om nom 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 changez le monde sur le site français.fr j'ai découvert Biol pour ma cicatrice et aujourd'hui je l'utilise pour tout le corps je viens juste de terminer mon premier flacon je suis vraiment ravie du résultat Télématin continue avec Guy Hocket l'immobilier garanti Télématin continue avec les confitures au chaudron Lucien Georgelat vous commencez la journée avec Télématin quelle bonne idée soyez les bienvenus bon petit déjeuner il est 7h30 vous arrivez pour le journal de Sophie Lecin bonjour Sophie bonjour Thierry bonjour à tous ils attendaient ça depuis très longtemps les portugais sont donc champions d'europe regardez l'image de cette nuit de l'équipe emmenée par Cristiano Ronaldo de retour à son camp de base à Marcoussi des joueurs heureux et accueillis par des dizaines de supporters venus les féliciter après la finale on y a cru très fort mais cela n'a pas suffi le Portugal l'a donc emporté face à la France il aura fallu attendre les prolongations pour départager les deux équipes une soirée très longue aussi bien pour les supporters portugais que pour les français Matine Gracia une image historique Cristiano Ronaldo et son équipe peuvent finalement tenir la coupe d'europe les supporters ont pourtant attendu longtemps l'ouverture du score à Paris comme à Lisbonne dans des fans zones pleines à craquer première grosse occasion avec cette tête de Griezmann à la 10ème minute puis coup de théâtre à la 25ème minute Cristiano Ronaldo blessé au genou s'effondre il doit quitter le match les supporters portugais sont abattus mais après deux heures à 0-0 Eder inscrit finalement le but de la délivrance 43 ans d'attente et finalement nous l'avons donc c'est super c'est juste génial déçu un peu déçu le poteau quoi amertume aussi pour les joueurs de l'équipe de France il n'y a pas de mots pour diminuer leur déception elle est forte elle est énorme mais il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait pour arriver là et tout l'engouement le soutien de millions de français c'est dur aussi pour tous nos supporters on aurait aimé leur offrir ce titre à la sortie du match à Saint-Denis les français sont partis en silence un sac refêté dignement au Portugal bien sûr dès le coup de sifflet final scène de liesse partout dans Lisbonne comme vous allez le voir dans ce reportage de Julie Becriche et de Camille Lemeur le moment dont tout un pays rêvait le Portugal vient de remporter le premier euro de son histoire un événement dans ce pays où le foot est une religion je suis trop contente on est les champions vive le Portugal c'est mortel trop mortel Ronaldo a enfin réalisé le rêve de sa vie il est certes sorti mais il était avec nous jusqu'au bout une explosion de joie et la parade dans les grandes avenues de la ville jusqu'au bout de la nuit un pays dans l'allégresse fier de son football ce n'est que le début de la fête ici à Lisbonne les portugais ont bien l'intention de savourer cette victoire qu'ils attendent depuis si longtemps ce qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience maintenant c'est le retour de leur équipe de leur héros plus que jamais c'est toute la communauté portugaise de France qui a le sourire ce matin tous ont suivi le match avec beaucoup d'attention et de stress aussi puis se fit le soulagement et la joie l'une de nos équipes a partagé ce moment historique reportage à Rennes de Pas comme le Mat et de Karine Andouche le but de la délivrance il y a eu les cris les larmes et après deux heures d'un match tendu pour ses supporters portugais un grand soulagement super heureuse on est les premiers on est les champions super heureuse enfin dans la souffrance terrible depuis le début on a souffert depuis le début tous les matchs puis c'était stressant félicitations mais on a réussi à l'avoir cette première coupe d'Europe ces ressortissants portugais l'attendaient depuis des années dans la salle des français d'origine portugaise de la banlieue renaise ils sont venus partager ensemble ce moment historique le Portugal en finale ici en France leur pays d'adoption moi je suis né ici mais voilà le pays de mon coeur c'est le Portugal et je suis le plus heureux du monde c'est ça au coup de sifflet final les supporters portugais savourent leur victoire même sans le héros de tout un peuple blessé Cristiano Ronaldo immense déception et tristesse en revanche ce matin du côté des supporters français malgré plusieurs occasions les bleus n'ont pas réussi à s'imposer alors forcément la fin de la soirée aura été douloureuse ce reportage à Marseille d'Ambroise Boulex et de Bona Jourdain difficile parfois de contenir les larmes ces supporters tricolores se voyaient déjà tutoyer les étoiles ils tombent de haut on passait vraiment à la victoire on passait vraiment à la victoire sur un tir presque anodin on se prend une but voilà sur la fanzone de Marseille la soirée avait pourtant commencé avec enthousiasme et assurance ce soir c'est 2-0 Portugal maison mais l'heure tourne et la balle reste désespérément loin des buts c'est laborieux un peu là on est pas bien là mais on va gagner vous inquiétez pas qu'on va gagner il est là il est là allez Gignac à la 109ème minute c'est le coup de Massu les projectiles fusent le Portugal vient de marquer le but qui l'amène au sommet merci fier de mon pays je suis fier bravo et dans cette ville qui vibre avec le football la joie des uns était hier aussi forte que la peine et l'amertume des supporters des bleus des incidents entre supporters et forces de l'ordre ont éclaté notamment près de la tour Eiffel des scooters ont été incendiés des automobilistes ont été pris pour cible au total au moins une cinquantaine de personnes ont été interpellées cette nuit à Paris en tout cas les bleus nous auront fait vibrer jusqu'au bout ils seront reçus à déjeuner par François Hollande les joueurs et les membres de l'encadrement de l'équipe de France sont attendus à partir de 13h à l'Elysée dans l'actualité également deux femmes ont été retrouvées mortes hier en début de soirée à Pantin en Seine-Saint-Denis elles ont été poignardées dans des circonstances qui ont été rapidement identifiées et placées en garde à vue attention aux orages 13 départements sont en alerte orange parmi eux l'Isère la Savoie l'Ardèche le Rhône le Jura mais aussi la Loire des orages qui pourraient s'accompagner de rafales de vent assez fortes et surtout de chutes de grêle soyez prudents avant de vous quitter il n'a laissé personne indifférent Antoine Griezmann et ses six réalisations terminent meilleur buteur de la compétition et peut-être aussi la plus belle surprise pour ce garçon à l'issue d'un match l'enfant des deux policiers assassinés à Magnanville rencontrent le patron de l'attaque française ceux-là aussi impossible de les oublier les Irlandais ont même été élus meilleurs supporters de la compétition la preuve 7 euros ne seraient pas le même sans cette victoire en demi-finale souvenez-vous la France s'impose face à l'Allemagne 2 buts à 0 grâce à un certain Antoine Griezmann exceptionnel l'Islande est bien la révélation de 7 euros 2016 après avoir éliminé l'Angleterre cette toute petite nation de football se retire en quart de finale et avec les honneurs sans oublier l'engouement dans les fans de France les bleus en finale et le premier sacre de l'histoire du Portugal oui 7 euros étaient bien inoubliables inoubliables et de très jolis moments Thierry absolument merci beaucoup mais je pense qu'on va en parler dans un petit instant de ces très très jolis moments avec un peu de tristesse évidemment à tout à l'heure Sophie à tout à l'heure alors nous allons retrouver Laurence Osteladza à tout à l'heure à l'occasion de l'été des amours de vacances nous allons parler de la fidélité ah oui une valeur ringarde ou périmée on va répondre à cette question tout à l'heure avec Laurence mais pour l'instant c'est l'heure des 4 vérités et aujourd'hui Javie Thunberg reçoit monsieur Thierry Braillard le secrétaire d'Etat chargé des sports bonjour messieurs effectivement bonjour à tous et bonjour à vous Thierry Braillard alors que dit-on quand on est le secrétaire d'Etat d'une équipe nationale battue sur le fil seule la victoire est belle ou alors félicitons le vainqueur soyons fair play les deux on est déjà amers la nuit n'a pas été simple parce que c'est vrai que dans sa globalité l'euro était un magnifique succès il manquait le succès sportif au bout on a été on a touché la coupe mais malheureusement ce sont les portugais qui l'ont emporté donc on a envie déjà de remercier les bleus pour tout ce qu'ils nous ont fait vivre tout ce qu'ils ont connu alors ces bleus justement vous étiez à une tribune officielle hier soir près du président de la république vous les avez vus passer pour venir chercher leurs médailles comment vous les avez trouvés ils étaient abattus meurtris ils étaient meurtris abattus parce que je crois qu'ils ont senti qu'ils pouvaient l'emporter puis à la fin comme vous le disiez dans le sport il y a un vainqueur et un perdant et c'est pas l'équipe de France donc je crois qu'ils vont avoir quelques temps à évacuer cette cruelle déception puis après il faudra se relancer il y a d'autres ambitions à avoir d'autres perspectives alors ce matin tout le monde refait un peu le match c'est de bonne guerre si j'ose dire mais qu'est-ce qu'il a manqué finalement à l'équipe de France de la fraîcheur physique de la chance du réalisme quelle est votre analyse à vous ? je ne suis pas un commentateur mais comme vous me posez la question je pense quand même qu'au bout de 4 semaines de compétition mais au bout d'une saison souvent harassante la fatigue physique l'usure joue et le match de récupération que nous avions en moins que les Portugais parce que nous avons joué jeudi soir contre les Allemands et pour dimanche je pense qu'elle a pu compter parce qu'on a quand même senti qu'à la fin certains joueurs avaient du mal à pouvoir accélérer des joueurs qui étaient brillants au début de compétition comme Payet notamment semblait fatigué peut-être il y a des choix que vous n'auriez pas fait vous si vous aviez été sélectionneur je crois qu'on a un sélectionneur exceptionnel et il faut lui rendre déjà un grand remerciement car si on en est là je crois qu'il a su constituer le groupe qu'il fallait manager ses hommes comme il le fallait et vraiment on a la chance d'avoir des chants comme sélectionneur il a annoncé qu'il restait jusqu'en 2018 la France telle que vous l'avez vue est capable de remporter la Coupe du Monde selon vous dans deux ans en Russie je crois que malgré cette défaite il faut voir toutes les perspectives d'avenir positif qu'il y a notamment de très jeunes joueurs qui se sont affirmés durant cette compétition et montrer qu'il y a un groupe aujourd'hui qui peut se servir de cette désillusion un peu comme en 1982 à Séville où l'équipe de France avait été éliminée en demi-finale ça avait été aussi une cruelle désillusion deux ans après y gagner l'euro espérons que nous pouvons avoir comme perspective la Coupe du Monde en Russie en 2018 Alors au-delà de l'aspect strictement sportif le Premier ministre a réagi lui-même hier soir sur les réseaux sociaux les bleus ont redonné des couleurs à la France dit Manuel Valls est-ce que tout cela va demeurer maintenant qu'il y a la désillusion de cette défaite cette espèce d'euphorie que l'on avait connue ces derniers jours ? Oui je crois vraiment qu'on a ressenti mais depuis le début de la compétition une vraie communion entre les Français et leur équipe de football et je crois vraiment qu'il s'est passé des choses Est-ce que cela ne va pas retomber comme un soufflé ? Le soufflé ne retombera pas je crois qu'au contraire La France garde ses problèmes Je crois qu'au contraire on va maintenant voir les perspectives de la Russie et puis je crois qu'il faut aussi déconnecter les problèmes que vous dites que le pays peut rencontrer et puis son équipe de... Il y avait une ambiance générale qui montait dans le pays une ambiance plus fraternelle peut-être est-ce que celle-ci va demeurer malgré cette désillusion ? Je le pense je le pense on a vu trop d'images de fraternité on a vu ce besoin de vivre collectivement cette aventure pour aller dans les fanzones remplir ces fanzones ces fameuses fanzones que certains voulaient d'ailleurs qu'on n'ouvre pas parce qu'il y avait ce besoin de vivre ensemble une compétition comme celle-ci Alors justement parlons-en des fanzones parlons de l'organisation quel bilan finalement en tirez-vous un mois plus tard ? Il y a eu des incidents en particulier hier autour de la fanzone parisienne qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que finalement tout se termine bien il n'y a pas eu de débordement trop grave malgré les risques mais est-ce que finalement ce n'était pas périlieux d'ouvrir ces fanzones ? Déjà si on veut dresser le bilan je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à un petit incident il faut voir ça dans sa globalité il y avait une menace terroriste il y a une menace terroriste qui pèse sur notre pays et nous avons su en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas de graves incidents durant la compétition je crois qu'il faut le rappeler Vous êtes soulagé ce matin ? Je suis soulagé parce que je ne suis pas le seul je pense que mon collègue Bernard Cazeneuve aussi l'est parce que je crois qu'il faut remercier toutes les forces de l'ordre tous les préfets qui ont fait un travail remarquable pour que la sécurité soit maximale pour cet euro afin que tout le monde puisse faire la fête Ensuite que ce soit les équipes on a aujourd'hui des messages de remerciement de tout le monde que ce soit l'organisateur l'UEFA le secrétaire général hier soir encore me disait qu'ils avaient été ravis de la magnifique organisation de la France que ce soit bien sûr le public avec ces fameuses fanzones où on avait hier plus de 100 000 personnes 100 000 personnes à Paris mais il y en avait tout autant dans toutes les autres villes de France il n'y a pas eu d'incident majeur Il y a eu des incidents au début de la compétition vous dressez là un tableau du délit qu'on se souvient de tous les ratés du début de la compétition notamment des débordements graves entre supporters russes et anglais on peut passer déjà du pluriel au singulier c'était l'incident qui a eu lieu à Marseille entre les russes et les anglais en tout début l'incident pas les et l'incident a été rapidement jugulé puisque ensuite la police et la justice ont fait leur travail vis-à-vis des russes et autrement moi je préfère qu'on parle des sourires rwandais je préfère qu'on parle du clap islandais je préfère qu'on parle de tous ces supporters qui sont venus dans notre pays les petites péripéties on a parlé de l'état des pelouses malgré tout quelques incidents entre supporters vous ne pensez malgré tout que la France a marqué des points dans sa capacité à organiser des compétitions sportives et en particulier dans sa candidature pour les JO de 2024 je pense que cet euro restera pour beaucoup un grand succès et vous verrez si notre pays n'est pas capable de le dire en tout cas les étrangers commencent à le dire et à le répéter il y a même l'Allemagne qui nous paye une page de publicité dans la presse quotidienne française pour dire merci la France merci pour votre accueil donc ça a été un succès ça montre que notre pays a un savoir-faire ça montre que notre pays est attractif et ça montre que la candidature de Paris 2024 peut aussi démontrer notre savoir-faire pour organiser les JO et paralympiques il y aura des retombées économiques de cet euro 2016 pensez-vous ? oui bien sûr demandez déjà à tous les commerçants qui étaient dans les 10 villes hautes s'ils ont été satisfaits de l'euro vous aurez la réponse on a eu une étude a priori nous sommes en train d'en faire une a posteriori qui parlait de plus d'un milliard 400 millions de recettes il se trouve qu'elle avait établi que 40% des billets seraient vendus à l'étranger or il se trouve que 60% des billets ont été vendus c'est-à-dire qu'on a reçu plus de touristes donc je crois que le bilan sera encore supérieur à ce chiffre on revient juste d'un mot vous étiez hier en tribune officielle vous étiez à côté de François Hollande on l'a vu pendant les derniers matchs très présents avec son écharpe il était dépité il était amer comme tout le monde parce que la fête aurait été magnifiquement belle si en plus l'équipe de France l'avait emporté mais c'est le sport et rendons hommage aux Portugais les Portugais ont fait une belle compétition ils méritaient leur place en finale et c'est eux à la fin qui sont champions d'Europe et bien bravo les Portugais secrétaire d'Etat au sport Thierry Braillard je vous remercie c'est à vous Thierry très bonne journée merci beaucoup bonne journée dans quelques instants avec Laurence Autolazane nous allons traiter de la fidélité en amour c'est un vaste sujet à propos duquel les mentalités n'ont pas fini d'évoluer on en parle dans un instant à tout de suite oh bizarre Félix quel futé ce Félix il ferait tout pour s'étendre s'effiler en gelée regardez ses savoureux morçons à la viande et comme il les aime Félix c'est qui le plus futé j'ai décidé de travailler 6 mois par an sous le soleil je voulais plus de temps pour moi et ne pas attendre la retraite pour enfin profiter de la vie et je me suis donné comme objectif d'avoir une entreprise que nous pouvons gérer à 100% de notre ordinateur sur internet ça c'est mon bureau à Bangkok au Brésil aujourd'hui mon bureau c'est 6 mois par an sous le soleil et vous qu'avez-vous décidé ? petit ou grand projet avec le nouvel outil coaché par NG Direct c'est simple de le réaliser vous savez combien et comment épargner NG Direct c'est bon de décider sublimez vos matins avec l'Inizio Lungo un grand cru tout en douceur et en anxiosité découvrez l'ensemble de la gamme des Lungo Nespresso what else mes chers enfants je vous lègue mon bien le plus précieux mon bon sens pour mes obsèques allez chez Roque Eclair vous y trouverez les produits funéraires les services et l'accompagnement au prix juste Roque Eclair parce que la vie est déjà assez chère Roque Eclair le contrat obsèques 4,32 euros par mois accident de décoloration ? pas envie de trier ? nouveau décolor stop 6 protections pour une protection complète de vos couleurs la lingette absorbe les couleurs dégorgées et aussi d'autres résidus comme la saleté la preuve est sur la lingette le tri c'est fini des couleurs éclatantes nouveau décolor stop 6 protections la protection complète de vos couleurs avec 4 enfants un métier prenant des repas pris sur le pouce les kilos s'installaient et là j'ai dit stop je mange mieux je bouge plus et je prends XLS Médical avec XLS Médical perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul dispositif médical chez Attractive World la sélection à l'entrée c'est la garantie de trouver la personne faite pour vous inscrivez-vous sur Attractive World site de rencontre pour célibataires exigeants découvrez Président Le Bleu le moelleux unique de Président relevé d'un savoureux goût de bleu mmmm Président Le Bleu Quand les tâches attaquent vous faites tout pour les combattre frottez trempez mélangez plus maintenant grâce au nouveau K2R Action Complète sa formule innovante agit sur toutes les tâches colorées grasses ou protéinées avec K2R elles disparaissent complètement et vous avez gagné nouveau K2R Action Complète K2R KO les tâches Qui a dit que le poisson devait être triste ? Filet de macro grillé Sopiquet aux herbes de Provence Laissez-vous surprendre par le vrai goût du grillé Filet de macro grillé Sopiquet Sopiquet donne des couleurs à la mer Pourquoi les femmes aiment-elles d'accent ? Tu vas bien ? Oui, tu es un plus joli En toi aussi ? Pour la mode la lingerie les chaussures et la maison faites le plein de compliments dans notre catalogue au 0892 35 0035 ou sur daccent.fr Découvrez Léa Nature Un groupe engagé dans le respect de la nature et des hommes La preuve de notre engagement sur Jardin Bio 400 produits bio garantis sans huile de palme Jardin Bio de Léa Nature Engagé de nature Changez le monde sur le site français.fr Cristalline 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 c'est mon eau Grâce à vous Cristalline et l'eau préférée des français Inédit ce soir Major Crimes Pour que vous compreniez il faudrait que vous ayez un minimum de contexte J'adore les contextes C'est plus que c'était le service 5 étoiles Le type était mort de chez moi Et ça m'amène au moment le plus terrible de l'histoire Une fille qui avait disparu Et où était-elle ? La jeune femme C'est un peu flippant Ça ira pour aujourd'hui Tu veux faire une partie des chèques ? En cas de meurtre c'est Major Crimes qu'il faut consulter Ce soir à 20h55 sur France 2 Retrouvez les épisodes précédents sur France TV Plus C'est comme ça que je t'aime Comme un dieu qui se meurt Il est bien fou Il se met à chanter Il fait le playback 3 minutes Voilà Maï Bronte pour vous accueillir Laurence Solazza parce qu'on va parler de la fidélité C'est le début des vacances On en a parlé tout à l'heure à travers un film qui sort là juillet-août Les premiers amours etc On va parler de la fidélité tout simplement La fidélité valeur obsolète c'est périmé Ça pourrait paraître ringard au vu de la multiplication des sites internet aujourd'hui notamment des sites qui vantent l'infidélité avec les multipartenaires les rencontres extra-conjugales une litote pourrait-on dire pour ne pas dire infidélité les relations extra-conjugales Il s'agit pourtant aujourd'hui de s'autoriser ce qui n'est plus une faute dans les procédures de divorce un couple sur deux divorce à Paris un couple sur trois divorce en province et où beaucoup beaucoup de bébés de un an fêtent leur anniversaire avec des parents déjà séparés Voilà un peu le tableau en 2016 Alors qu'est-ce qui a changé en 15 ans ? Eh bien ce qui a changé ces 15 dernières années c'est d'abord la surconsommation des relations faciles les CDD amoureux l'instantanéité des rencontres ce qu'on appelle one shot avec les applications où on rencontre quelqu'un juste pour un rendez-vous et après c'est tout l'échangisme chez les jeunes ça c'est un phénomène très très nouveau résultat on trouve beaucoup de misère affective aujourd'hui de solitude de rupture à répétition et autant de deuil à faire finalement autant de retour à la case départ alors on a soumis le sujet de la fidélité à une psychologue qui vient d'écrire un ouvrage là-dessus et par le fondateur on l'a rencontré il est assez jeune le fondateur du premier site de relations extra-conjugales la fidélité en 2016 c'est quoi ? Maintenant il y a une offre qui est un peu pléthorique c'est-à-dire qu'avant c'était difficile de rencontrer quelqu'un maintenant tout est dans la poche vous avez des applications qui vous permettent de rencontrer des gens donc vous avez la sensation qu'il y a tout un vivier de personnes que vous pourriez rencontrer ça, ça incite les gens à ne pas lutter contre leur frustration c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est très peu résistant à la frustration on n'aime pas être frustré et donc être frustré c'est la justification pour pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre et être trompé donc dès le départ les jeunes couples envisagent des solutions pour peut-être se tromper ou pour contrôler ça J'ai encore pichot Aujourd'hui on n'est plus obligé de se marier on n'est plus obligé d'avoir des enfants on n'est plus obligé de rien finalement est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme à aller sur un site d'extra-conjugalité ? Il y a un besoin aujourd'hui on est à près de 3 millions d'utilisateurs qui sont inscrits sur Glidden on répond à une vraie demande on n'a pas inventé l'infidélité on n'est plus obligé à l'époque à l'époque les gens qui étaient inscrits sur les sites de rencontres à 30% étaient des personnes qui étaient mariées ou en couple mais montaient sur leur statut On pourrait penser que changer tous les 5 ans de partenaire c'est moderne et que comme on a 50 ans à peu près à vivre de relations amoureuses pourquoi pas avoir 10 partenaires dans sa vie sauf que c'est 10 fois à peu près la même chose et d'après moi c'est passé à côté de l'essence de la relation à deux qui s'appelle l'amour parce que changer tous les 5 ans c'est être amoureux tous les 5 ans mais ce n'est pas aimer donc pour moi l'amour moderne c'est quelque chose qui collerait plutôt à ce qui est en train d'émerger sur le plan de l'écologie de l'économie tout ce qui est dans le cadre du slow ce serait accepter d'aller dans une forme de modération pour pouvoir être dans une relation plus exclusive et plus profonde Est-ce que selon vous le couple a encore de l'avenir ? Nous avons eu beaucoup de retours sur le site de personnes de femmes qui sont allées voir ailleurs et qui finalement sont revenues encore plus heureuses et qui nous ont dit finalement grâce à vous mon couple a été plus fort car je me rends compte que je suis mieux à la maison même si j'ai goûté au piment et si j'ai goûté à ce qui se passe ailleurs on est beaucoup mieux à la maison avec son mari l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs L'herbe n'est pas forcément plus verte Il y a une autre expression qui dit changement d'herbage réjouis les veaux mais ils se sentirent bien parce que finalement ils disent venez chez nous comme ça vous comprendrez que vous êtes très bien à la maison donc l'amour ce mot de fidélité c'est pas jeune jeune Non pas du tout mais ça redevient à la mode en fait c'est ce que disent les psychologues on va de plus en plus vers le slow couple pourquoi ? parce que trop de choix tue le choix et sans le goût de l'effort sans la tolérance dans le couple et l'acceptation de la frustration mais un point d'amour un point d'amour véritable juste un état amoureux passager la modernité c'est le ralentissement témoin le nombre de livres qui sortent aujourd'hui sur j'arrête de divorcer je prends soin de mon couple etc c'est dans l'ordre des choses et au 19ème siècle Rimbaud disait l'amour est à réinventer il n'aurait jamais pensé que sa phrase puisse être d'une aussi brûlante actualité nos solos de Fabienne Kramer ah bah tiens on parle des applications qui ne sont pas toutes bonnes pour le couple mais celle que va nous présenter Olivia à qui je dis bonjour ça normalement ça devrait créer de jolis souvenirs ça va booster notre couple oui parce qu'elle va transformer nos photos en œuvres d'art avec cette appli nos photos deviennent des tableaux inspirés de grands peintres ou de courants artistiques c'est pas des filtres c'est vraiment une transformation totale de nos photos regardez j'ai pris quelques couples dans l'équipe c'est pas mal hein ah oui dis donc ah oui non Charlotte avec Alain ah joli c'est vraiment façon tableau ça s'appelle Prisma pour l'instant c'est disponible que sur un ça marche très bien aussi sur les fleurs et les paysages les animaux je vous conseille c'est très très joli ah bah oui très bien Prisma et sur un type de smartphone pour le moment mais ça arrive sur les autres à la fin du mois voilà je vais prendre le pingouin parce qu'on est habillé pareil aujourd'hui donc c'est parfait c'est une très très bonne idée merci beaucoup Olivia et ça plaît beaucoup à Laurence voilà de jolis souvenirs la météo c'est avec Patricia Charbonnier en toute saison retrouvez la météo avec GRDF distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur bon Patricia c'est un petit peu plus compliqué que pendant ce week-end ah oui c'est un changement de temps pour ce début de semaine avec un temps plus nuageux plus instable plus frais par l'ouest et du pays surtout 13 orageux à partir de cet après-midi sur le centre-est 13 départements sont placés en vigilance orange orage ces orages seront localement puissants avec beaucoup de pluie forte rafale de vent activité électrique importante et risque de grêle avec ce front qui remonte des Pyrénées progressivement ce matin vers le massif central et le nord-est déjà quelques averses on a également une petite perturbation mais très atténuée qui arrive par les côtes de la Manche qui donne un petit peu de pluie mais très très vite on va retrouver des éclaircies surtout à partir de cet après-midi sur l'extrême nord du pays et donc dans l'est et dans le sud-ouest attention à cette instabilité avec des orages localement forts et des températures encore assez douces ce matin comprise entre 14 et 24 degrés le fait 18 à Paris 24 à Nice mais on va sentir la différence par rapport à ce week-end dans un premier temps sur l'ouest avec seulement 19 à Cherbourg 24 à Paris mais encore 34 en Valais-du-Rhône à tout à l'heure C'était la météo avec GRDF distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur Merci beaucoup Patricia bien installez-vous tranquillement nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 vous êtes les bienvenus il est 8h voici le journal de Jean-Baptiste Marteau bonjour Jean-Baptiste Bonjour Thierry Bonjour à tous bravo les Bleus et merci pour ce beau parcours jusqu'en finale c'est ce qu'on aura envie de dire ce matin aux joueurs de Didier Deschamps mais c'est aussi la déception qui l'emporte des regrets après un ultime match face au Portugal qui apparaissait pourtant à la portée des Français et qui se termine sur ce score 1 à 0 but des coéquipiers de Cristiano Ronaldo à la 109ème minute et c'est donc tard dans la soirée en héros que les joueurs portugais ont regagné leur camp de base à Marcoussi près de Paris ils étaient des centaines de supporters venus saluer cette première victoire des Portugais dans un championnat d'Europe de football retour sur cette finale avec Mathilde Gracia et nos équipes en région une image historique Cristiano Ronaldo et son équipe peuvent finalement tenir la coupe d'Europe les supporters ont pourtant attendu longtemps l'ouverture du score à Paris comme à Lisbonne dans des fans zones pleines à craquer première grosse occasion avec cette tête de Griezmann à la 10ème minute puis coup de théâtre à la 25ème minute Cristiano Ronaldo blessé au genou s'effondre il doit quitter le match les supporters portugais sont abattus mais après 2h à 0-0 Eder inscrit finalement le but de la délivrance 43 ans d'attente et finalement nous l'avons donc c'est super c'est juste génial amertume aussi pour les joueurs de l'équipe de France il n'y a pas de mots pour diminuer leur déception elle est forte elle est énorme mais il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait pour arriver là et tout l'engouement le soutien de millions de français c'est dur aussi pour tous nos supporters on aurait aimé leur offrir ce titre à la sortie du match à Saint-Denis les français sont partis en silence on attendait une déferlante bleue sur les Champs-Elysées à Paris mais la soirée s'est rapidement terminée à l'inverse des rues de Lisbonne où les supporters ont largement célébré cette première victoire sur place Julie Bécriche avec Camille Lemaire le moment dont tout un pays rêvait le Portugal vient de remporter le premier euro de son histoire un événement dans ce pays où le foot est une religion je suis trop contente on est les champions vive le Portugal c'est mortel trop mortel Ronaldo a enfin réalisé le rêve de sa vie il est certes sorti mais il était avec nous jusqu'au bout une explosion de joie et la parade dans les grandes avenues de la ville jusqu'au bout de la nuit un pays dans l'allégresse fier de son football ce n'est que le début de la fête ici à Lisbonne les portugais ont bien l'intention de savourer cette victoire qu'ils attendent depuis si longtemps ce qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience maintenant c'est leur retour de leur équipe leur héros plus que jamais pour les supporters français la déception est à la hauteur de l'engouement suscité par les bleus depuis un mois par tous les bars les fans zones affichées complets on a espéré on y a cru avant de déchanter à Marseille Ambroise Boulaïs Benoît Jourdan difficile parfois de contenir les larmes ces supporters tricolores se voyaient déjà tutoyer les étoiles ils tombent de haut on passait vraiment à la victoire on passait vraiment à la victoire sur un tir presque anodin on se prend un but voilà sur la fanzone de Marseille la soirée avait pourtant commencé avec enthousiasme et assurance ce soir c'est 2-0 Portugal maison mais l'heure tourne et la balle reste désespérément loin des buts c'est laborieux un peu là on n'est pas bien mais on va gagner ne vous inquiétez pas qu'on va gagner il est là il est là allez Gignac à la 109ème minute c'est le coup de Massu les projectiles fusent le Portugal vient de marquer le but qui l'amène au sommet merci fier de mon pays je suis fier bravo et dans cette ville qui vibre avec le football la joie des uns était hier aussi forte que la peine et l'amertume des supporters des bleus et ce résultat est à l'inverse un très grand moment de joie pour plus d'un million et demi de français d'origine portugaise et supporters de la Céleçao près de Rennes ils étaient nombreux réunis autour d'un écran à vibrer jusqu'à la toute dernière minute reportage pas comme le mat et Karine Andouche le but de la délivrance il y a eu les cris les larmes et après deux heures d'un match tendu pour ses supporters portugais un grand soulagement super heureuse on est les premiers on est les champions super heureuse enfin dans la souffrance terrible depuis le début on a souffert depuis le début tous les matchs félicitations stressants mais on a réussi à l'avoir cette première coupe d'Europe ses ressortissants portugais l'attendaient depuis des années dans la salle des français d'origine portugaise de la banlieue renaise ils sont venus partager ensemble ce moment historique le Portugal en finale ici en France leur pays d'adoption moi je suis né ici mais voilà le pays de mon coeur c'est le Portugal et je suis le plus heureux du monde c'est ça au coup de sifflet final les supporters portugais savourent leur victoire même sans le héros de tout un peuple blessé Cristiano Ronaldo et puis à noter ces quelques incidents à Paris près de la fanzone quelques dizaines de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre sur l'esplanade du Trocadéro une cinquantaine d'interpellations est à dénombrer d'autres personnes qui n'avaient pu trouver une place devant l'étrange géance en sont pris à des scooters ou à des voitures et toute la classe politique a immédiatement réagi à cette défaite française mais aussi au très beau parcours des bleus tout au long de 7 euros à l'image du Premier ministre Manuel Valls qui a écrit sur Twitter vous avez redonné des couleurs à la France soyons fiers des joueurs qui seront reçus tout à l'heure à déjeuner par François Hollande à l'Elysée on viendra à la fin de ce journal sur les meilleures images de 7 euros mais dans le reste de l'actualité avant ça la tension qui ne retombe pas aux Etats-Unis après la mort de 5 policiers à Dallas de nouvelles manifestations parfois violentes se sont déroulées ce week-end demain Barack Obama se rend sur place où il prononcera un discours pour tenter de réconcilier la communauté noire et les forces de l'ordre Mathias Seau tout le week-end des manifestations rassemblant plusieurs milliers de citoyens se sont poursuivies dans plusieurs grandes villes américaines à Atlanta les manifestants sont allés jusqu'à occuper les autoroutes 4 jours de rassemblement pour dire stop aux brutalités de la police contre la communauté noire américaine les forces de l'ordre ont procédé à plus de 200 interpellations dans plusieurs villes des Etats-Unis comme ici à Bâton Rouge capitale de la Louisiane et dans le Minnesota où un jeune noir a été tué lors d'un contrôle routier les heures ont entraîné une centaine d'arrestations et une vingtaine de policiers ont été blessés les autorités américaines précisent par ailleurs que l'ancien soldat noir qui a tué des policiers à Dallas avait également pour projet une attaque à la bombe en bref la Corée du Nord menace ce matin les Etats-Unis d'une réponse physique de grande ampleur conséquence du déploiement prochain d'un système de défense anti-missiles américain en Corée du Sud la Russie et la Chine avaient déjà fait part de leurs réserves sur cette installation retour en France avec le meurtre de deux femmes hier soir à Pantin en Seine-Saint-Denis elles ont été poignardées dans un immeuble dans des circonstances encore très confuses un suspect a rapidement été identifié et placé en garde à vue le parquet n'exclut pas un geste de folie à noter cette vigilance orange aux orages 13 départements sont concernés principalement dans le centre-est on attend de fortes rafales de vent mais surtout beaucoup de pluie et de la grêle à partir de cet après-midi soyez prudents pour finir retour donc sur ce mois de compétition de l'Euro de ces matchs de ces parcours des Bleus il restera des images moments de joie beaucoup de déceptions aussi on voit ça avec Émilie Broussoulou il n'a laissé personne indifférent Antoine Griezmann et ses six réalisations terminent meilleur buteur de la compétition et peut-être aussi la plus belle surprise pour ce garçon à l'issue d'un match l'enfant des deux policiers assassinés à Magnanville rencontre le patron de l'attaque française cela aussi impossible de les oublier les Irlandais ont même été élus meilleurs supporters de la compétition la preuve 7 euros ne serait pas le même sans cette victoire en demi-finale souvenez-vous la France s'impose face à l'Allemagne 2 buts à 0 grâce à un certain Antoine Griezmann exceptionnel l'Islande est bien la révélation de 7 euros 2016 après avoir éliminé l'Angleterre cette toute petite nation de football se retire en quart de finale et avec les honneurs sans oublier l'engouement dans les fanzones de France les bleus en finale et le premier sacre de l'histoire du Portugal oui 7 euros étaient bien inoubliables voilà bravo aux portugais aux islandais aux irlandais et aux bleus évidemment absolument Jean-Baptiste on va encore vivre de grands moments avec le tour de France avec les jeux olympiques tout le mois d'août sur France 2 voilà des vacances bien chargées si on aime le sport merci Jean-Baptiste à plus tard alors on va vous proposer d'accueillir une nouvelle une nouvelle camarade dans l'équipe de Télématin elle s'appelle Louise Petit-Renaud et elle nous fera rencontrer de très grands noms de la gastronomie française qui partageront avec vous les recettes de leur enfance voilà c'est ça la bonne idée qu'on vous propose dans Télématin tout cet été et pour le bloc-notes du jour et bien Myriam Seurat nous emmènera à Rotterdam découvrir une grande exposition inédite qui met à l'honneur le célèbre artiste colombien Fernando Botero Patrice Rondin sera là pour nous présenter sa revue de presse culturelle et ensuite et bien nous irons du côté de Loche avec Frédéric Gersal nous entamerons une série estivale sur les châteaux de la Loire méconnue donc dans ce premier volet et bien nous irons dans la cité fortifiée de Loche c'est un lieu qui accueillit de nombreux rois mais pas seulement vous verrez tout ça tout à l'heure mais comme d'habitude d'autres chroniqueurs se joindront avec nous puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 de sa maman. Regardez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Louise. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Dis donc, on va aller faire une petite recette. Allez, chef. Simple, facile à réaliser. On y va ? Je vous suis. Hop, on va prendre le panier. Des petits pois bien verts. Voilà. Qu'est-ce que vous avez nous préparé de bon ? Eh bien, aujourd'hui, c'est souvenir d'enfance. Maman faisait des petits pois avec un petit farcier. Elle a appelé ça un petit farcier, mais c'était tout simplement une omelette avec des croutons. Ma cuisine est inspirée un petit peu avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai goûté à la maison. Et donc, quand on est ici, on n'a qu'une envie, c'est de faire les plats de maman Denise. Voilà, maman Denise, oui, c'est vrai que, grâce à elle, je suis peut-être devenu cuisinier. Chef, on commence par quoi ? Eh bien, dis donc, toi, tu vas écosser les petits pois et moi, je vais les faire et le pétanque. Ah, c'est comme ça, chez vous ? Eh bien, je suis en vacances. Eh oh, chef ! Les petits pois sont écossais, là, hein ? Tu sais jouer au moule ? Eh bien, évidemment que je sais jouer au moule. Alors, entre nous. J'ai la pression. Mais t'as fait ça toute ta vie, oh ? C'est pas mal. Allez, faut y aller peut-être, maintenant. À plus tard. Donc, on fait tout au barbecue ? Oui, on fait au barbecue, c'est l'été, on peut jouer à la pétanque et j'amène ma cuisinière avec moi. Alors, je mets un petit peu de beurre, les oignons. Est-ce que tu peux me passer la poitrine, les petits larvons que j'ai coupés ? Merci, chef. Merci, Louis. Je vais laisser revenir un petit peu. Ensuite, on va rajouter les petits pois. Moi, ça sert, le barbecue, quand même, hein ? On peut tout faire, la viande, les légumes, ils sautent de joie. Et alors, est-ce que ça sent maman Denise, là ? Bah oui, ça sent maman Denise, bien sûr. Je vais mettre une petite pincée d'ail. Voilà, et on va les laisser mijoter tranquillement. Bon, là, maintenant, on va mettre les croutons dans les oeufs, voilà. Ah, on fait des petits paquets ? Voilà, et c'est pour ça qu'elle appelle ça les petits farcis. Est-ce que c'est la meilleure chose du monde ? Bah, bien sûr. Allez, tu fais celui-là, Louis. Pas trop doucement, voilà. C'est simple, pour moi, c'est bon, mais c'est l'authenticité, le souvenir d'enfance, c'est ce qu'on aime. C'est pas de la cuisine sophistiquée. La simplicité est dans l'assiette, Louis. Bon, je fais honneur au petit farci de Denise. C'est super bon. Et puis, le crouton, ça apporte un peu ce moelleux. Voilà, avec l'omelette, les petits points, facile à réaliser, pas cher et de saison. Qu'est-ce que tu veux de mieux, Louise ? Est-ce que vous êtes sûre que c'est aussi bon que celui de Denise ? Moi, je crois, hein. On va les vérifier. Je vais lui demander. Alors, on y va en vélo ? Allez, on y va, je vous suis. Allez. Vous avez vu, Thierry, même à 8h30 du matin, on a envie de les manger, les petits farcis de Denise. Alors, est-ce qu'ils sont aussi bons que les petits farcis de maman ? Alors, écoutez, ils sont aussi bons pour moi, ils sont aussi bons, mais je peux vous dire, Christian Constant, il a l'air plutôt à l'aise avec la pétanque et tout ça, mais il était sérieusement stressé, l'idée de refaire une recette de sa maman. Il y a toujours un petit morceau d'enfance, comme ça, ou une maman ou un papa, comme ça, qui plane au-dessus, même des plus grands chefs. C'est ce qu'on verra. Et c'est ce qu'ils font, leur talent, je pense. Merci beaucoup, Louise Petit-Renaud, à plus tard. On va passer maintenant au bloc-notes artistiques et culturelles de Télématins. C'est pour vous, tout ça ? Ben oui, c'est pour moi que j'ai réalisé Dave, la Hollande. Vanina, merci. C'est Dave. Voilà. Ben oui, forcément. Non, mais version hollandaise, je ne sais pas comment dire. Néerlandaise. Néerlandaise. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Mais ça n'est pas à vous d'intervenir. C'est Myriam qui va nous emmener à Rotterdam. Ça va bien, Myriam ? Oui, très bien. Et vous, Théry ? Et alors, je suis ravi de vous retrouver, évidemment, pour découvrir une exposition consacrée à Bottero. Oui, Bottero, vous savez, cet artiste colombien qui ne voit le monde qu'à travers ses rondeurs. Et en ce moment, il y a le Kunsthal de Rotterdam qui lui consacre une belle exposition. Alors, c'est une exposition où il y a une centaine de tableaux de Bottero que Bottero a lui-même choisi. Donc, c'est vraiment une exposition extrêmement personnelle. Ce sont des tableaux qui l'ont touchée ou qui racontent un moment de sa vie ou un événement qui s'est passé en Colombie. Alors, à travers tous ces personnages un petit peu ronds, rassurants, Bottero nous parle aussi de politique et d'histoire sociale du pays. Et puis, il y met aussi un petit peu d'ironie et d'humour et de sarcasme dans ces tableaux. Ce n'est pas juste des personnages statiques, ronds, sans expression. Il y a toujours cette petite pointe d'ironie dont Bottero a le secret. Alors, évidemment, il nous parle de la Colombie qui est son pays d'origine. Oui, Patrice ? Il nous parle de la Colombie, son pays d'origine. C'est un pays qu'il a quitté à l'âge de 16 ans. Donc, forcément, ça l'a fortement marqué. Il rend hommage à ce pays pendant toute l'exposition. Et ce qui est bien, c'est que cette exposition, c'est un petit peu 40 ans, 40 ans de travail. C'est un panorama de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a appelé cette exposition « Celebrate Life », « Célébrer la vie ». Donc, je vous propose de célébrer la vie avec Bottero pour le découvrir ou le redécouvrir direction Rotterdam. Le titre de l'exposition « Célébrer la vie » est une idée de Fernando Bottero lui-même, car il estime que chacune de ses œuvres doit célébrer la vie pour combattre la violence. Ces personnages aux formes rondes et voluptueuses expriment une certaine idée du plaisir, de la sensualité et apportent de la vie à ses peintures et ses sculptures. Paradoxalement, ces personnages ont peu ou pas d'expression sur leur visage. Une astuce artistique pour nous rappeler combien la vie peut être difficile parfois. Le travail de Bottero est un clin d'œil à la vie en Amérique latine. Il évoque la Colombie, son pays d'origine, dont il peint régulièrement les montagnes, les paysages aux couleurs flamboyantes, la vie politique et la place que tient la religion dans le quotidien des Colombiens. Cette pièce est dédiée aux influences artistiques de Fernando Bottero. Il rend hommage ici aux peintres de la Renaissance comme Velázquez. Mais aussi avec ce duo inspiré des œuvres de Pierrot della Francesca. Bottero s'inspire aussi du fameux tableau « La chambre » de Van Gogh réalisé en 1889. Le cirque est aussi un thème de prédilection pour Bottero car il ravive le tout par fin de l'enfance passée à Medellin en Colombie. Cette peinture aux couleurs éclatantes représente des musiciens à l'air triste pour rappeler que même dans ce contexte joyeux, il est difficile de gagner sa vie. Fernando Bottero a voulu donner une autre dimension à son travail en sélectionnant ici des esquisses qui nous montrent l'étendue de son savoir-faire, des dessins en forme régulière et épurée. Celui-ci est très précieux à ses yeux car il s'agit du portrait de son père, un père qu'il a malheureusement perdu à l'âge de 4 ans et c'est très émouvant pour lui de le présenter au public. Cette exposition nous permet d'avoir un large aperçu de sa carrière artistique depuis plus de 40 ans. Il est intéressant de voir qu'il cultive et perfectionne encore aujourd'hui un style unique qui lui est propre. Il dit d'ailleurs que s'il fallait changer son style, cela signifierait qu'il devrait changer sa vision de la vie et bien sûr changer sa conception de l'art. Les fameuses rondeurs de Bottero qui, me disiez-vous, sont rassurantes pour lui. C'est ce qu'il aime. C'est ça, il voit le monde tout en rondeur parce que la rondeur c'est aussi la sensualité. Donc il a envie de voir la vie de cette manière. Ce qui est marrant c'est que quand même, on l'a dit là dans le reportage, 40 ans sur 40 ans, on voit que le style c'est toujours le même. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est inclassable. Et qui continue à travailler. Et qui continue à travailler, il a 84 ans. Et dans l'exposition, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a aussi des œuvres qu'il a faites aussi cette année. Donc c'est quelqu'un de très actif, il a des expositions organisées partout dans le monde. Les Chinois adorent les œuvres de Bottero. Effectivement, voilà beaucoup de sculptures, dont ce cheval de 3 mètres de haut, assez impressionnant, qui a fait aussi le tour du monde ce cheval. Ça se passe à Rotterdam. Oui, et c'est jusqu'au 11 septembre. Merci beaucoup Myriam. Alors sur le web, Olivia vous emmène dans une ville britannique où il pourrait, semble-t-il, que vous posiez vos valises un de ces jours, Olivia. Oui, Myriam va certainement y aller l'année prochaine. Et pour cause, la ville a été nommée citée britannique de la culture pour 2017. Je pense que ce serait un passage obligé. Cette ville portuaire, si on y débarquait par hasard ce samedi, on aurait pu croire à une invasion extraterrestre ou un colloque de Schtroumpf. Parce que regardez ce à quoi on a pu assister. L'effet visuel a dû être sédissant. Plus de 3200 volontaires originaires de 20 pays, dans le plus simple appareil, le corps peint en bleu, formant une masque compacte pour les besoins d'un projet aux teintes maritimes, baptisé Sea of Hell. Voilà, c'est la première fois que ce genre de projet est réalisé au Royaume-Uni. C'est un spécialiste du genre qui s'appelle Spencer Tunic, qui est habitué de ses œuvres dénudées. Il en a réalisé plus de 90, de Sydney à Montréal, en passant par Mexico. Voilà, il a peinture bleue, recouvre les personnages, et c'est censé évoquer la mer, qui a toujours fait vivre cette ville ouvrière du nord de l'Angleterre. Très bien, c'est vrai qu'avec le petit bonnet, c'était bon. Oui, c'est bon, on en était chez les groupes. Franchement, c'était sans problème. Merci beaucoup, Olivia. À l'arvue de presse culturelle, Patrice Romden, c'est à vous. Je trouve. Bon, alors on quitte l'Angleterre et on file à Avignon. À Avignon, le festival d'Avignon. Cette année, c'est un peu le festival de Francis Lalanne. Lalanne qui a soufflé, qui a estomaqué le journaliste du Parisien qu'il a suivi sur place pendant une journée entière. Pourquoi ? Eh bien, parce que Lalanne a trois spectacles et une mise en scène à assurer chaque jour. Alors d'abord, il danse dans « J'ai hâte d'aimer », un spectacle dont il a écrit les textes. Ensuite, il est metteur en scène pour les deux charlottes. C'est une rencontre imaginée entre Charlotte Robespierre et Charlotte Cordé, celle qui a tué Marat dans son bain. Après, le revoilà comédien dans « Un tramway nommé désir ». Et puis alors le soir, comme il s'ennuie un peu, il chante. Voilà, ça commence à 8h, ça se termine à minuit et demi. Il a l'air survolté, Lalanne. Il trouve même le temps d'envoyer des textos à Didier Deschamps. Alors, le Parisien raconte que jeudi dernier, lors de la demi-finale contre les Allemands, eh bien, il lui a écrit que la France ne pouvait pas perdre parce qu'on était le 7 juillet, parce que Didier Deschamps portait le numéro 7 lorsqu'il jouait sur le terrain et que c'était aussi le numéro 7, le numéro de Griezmann. Donc, il avait vu juste. Mais hier, évidemment, contre le Portugal, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on était le 10, hein, pas le 7. Oui, oui, ça ne m'appelait pas. Et il est également dans Fort Boyer. Il est également dans Fort Boyer. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Alors, je vous parlais de Griezmann, Deschamps, Lalanne. Tout ça nous ramène à l'Euro, où les bleus se sont malheureusement fait étouffer par des Portugais plutôt malins. C'est un peu le sens de la une de Libération, ce matin, comme des bleus. Alors, il y a une belle photo, ce matin, dans les journaux. J'ai voulu m'y attarder un petit peu. Voici ma petite sélection. Regardez cette photo de Libération. Ça donne une idée de ce que sont les empoignades dans la surface de réparation. Ce qui est amusant, ce sont les yeux de Patrice Evra. C'est une photo signée Michael Sonne. À Lyon, devant un écran géant. Là, écoutez, on se tait, on a l'impression d'entendre le son. On va revenir à la photo précédente. Si vous le voulez bien. Là, c'est tant suspendu, là. Regardez. Vous les entendez dire ? Mais c'est quoi, ça ? Oui, oui. La photo. C'est une photo expressive. Photo de Robert Prattin. Autre photo spectaculaire, celle de Lloris. Ça, c'était la demi-finale contre l'Allemagne. Et puis, encore une photo. C'est une photo signée Franck Faugère. Et puis, dernière photo, dans l'Humanité, ce matin. Voilà. Elle résume un petit peu, en fait, toute l'affaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas si mécontent, finalement, d'avoir perdu. Et que ce soit contre le Portugal et non pas contre les Italiens ou les Allemands. Vous imaginez, ça nous fait beaucoup moins plaisir en général. Pour finir, un livre pour la plage. Vous connaissez son visage. On l'entend régulièrement dans les journaux de France Télévisions. C'est l'une des voix de France Télévisions. Elle s'appelle Véronique Gaglione. La voilà. Et non seulement elle cause, mais en plus, elle écrit. Et sachez-le, elle écrit très bien. Véronique Gaglione publie l'Éponge. Alors, l'histoire, c'est celle de Colin, un loser qui se nourrit des émotions des autres. Il est gardien de nuit des étages les plus difficiles de l'hôpital de Marseille. Et puis, un jour, il se retrouve devant une porte sur laquelle il y a un numéro. Le numéro 840. Alors, j'ouvre, j'ouvre pas. Finalement, il ouvre la porte. Et là, son destin se met en marche. Ce riz-ci est évidemment une invention, mais il est clairement inspiré d'un magazine que Véronique Gaglione avait réalisé dans un hôpital il y a quelques années pour l'émission envoyée spéciale. Le livre est par ailleurs gorgé d'humour. Vous avez notamment le contrat de travail Scalp. Ça vient de sortir. Alors, Scalp, prenez les initiales, ça dort. Un contrat de travail à salaire calculé à la limite du possible. C'est la dernière foutaise du gouvernement, dit l'employeur, lorsqu'il propose le job et le contrat au personnage principal. L'Éponge, c'est signé Véronique Gaglione et c'est à lire aux éditions 2A. Merci beaucoup, Patrice. On continue avec Frédéric Gersal. Un peu d'histoire et beaucoup de mémoire. Ah ! Alors, Frédéric, vous nous proposez cet été une petite balade sur les bords de la Loire, on va dire. Oui, absolument. Et puis dans quelques palais parisiens qu'on connaît moins bien. Voilà, alors ce sont des lieux effectivement assez peu connus ou trop peu connus, malheureusement. Et on va profiter de cet été pour les visiter. Après tout, non seulement nous, mais vous aussi, vous pourrez le faire dès demain, dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine. C'est l'occasion et on commence tout de suite avec le château de Loche. Ah, j'ai envie de dire les châteaux de Loche. Parce que là, on est en Indre-et-Loire, vous voyez, par rapport à Tours, puisqu'on parle toujours des châteaux de la Loire et des châteaux de Touraine. Touraine, Anjou, nous sommes dans cette belle région. Et là, on va découvrir des châteaux. Pourquoi ? Parce que c'est presque une leçon d'histoire en 3D. Vous avez un donjon qui date du 11e siècle et un logis, c'est-à-dire un vrai château construit au temps de Charles VII et jusqu'à Louis XII, donc jusqu'en 1500, grosso modo. Donc, vous vous rendez compte ? De l'an 1000 à 1500, on a 5 siècles en 500 mètres à parcourir. Et là, on peut, tout en voyant ces pierres, les toucher, respirer, entendre les oiseaux volter autour, parler toutes les langues autour, puisque c'est visité par le monde entier. Et alors, il y a des locataires très différents qui vont se succéder, si je puis dire. Alors, il y a à la fois, évidemment, les rois, les princes, les reines, les favorites, puisqu'on a une Agnès Sorel qui a hanté ses murs, mais aussi une Jeanne d'Arc qui est venue bousculer un peu Charles en lui disant « Dis donc, maintenant que j'ai bouté les Anglais hors d'Orléans, tu peux venir te faire sacré roi à Reims ? Tu vas me suivre ? » C'est là qu'elle est venue le chercher, par la main, et qu'elle l'a emmenée jusqu'à Reims. Donc, on voit des personnages assez étonnants, et puis aussi des prisonniers. On y a enfermé Ludovic Sforza, qui a passé son temps, pendant les 5 dernières années de sa vie, à peindre l'intérieur de sa cellule. On a conservé ces fresques, et qui sont visibles aujourd'hui, que l'on peut visiter. Et puis, il y a, vous savez, ces fameux cages en bois et en acier, dans lesquelles on enfermait. Louis XI aimait enfermer ses ennemis, notamment le cardinal Ballu, Jean Ballu, qui l'avait trahi au profit de Charles le Téméraire. Que des noms qui font rêver. Allez, on part à la découverte de ce lieu absolument extraordinaire, qui est Loche. Qui sont ces châteaux de Loche, mais quels sont-ils ? Alors d'abord, quand on arrive, c'est la douceur, évidemment, c'est la douceur, la fraîcheur. C'est toi de tuiles et d'Artoise. Bref, déjà, on visite, déjà, on est transporté. Alors on commence par ces logis. Oui, des logis, parce qu'ils ont été construits en plusieurs périodes, en plusieurs étapes. Et on le voit très vite. On va découvrir cette architecture étonnante. Alors il y a d'abord une tour qui est imposante, là où on avait enterré à gauche la tour Agnès Sorel. Et puis voilà ce premier palais, avec des machicoulis en haut des murs. Et puis à droite, le deuxième palais. Alors là, qui est beaucoup plus Renaissance. Presque Renaissance. Plus famille, c'est plus famille. Voilà, absolument. On y vient pour vivre. Là, on y vient pour se battre, pour se défendre. Voilà pourquoi on est sur un promontoire. On veut toujours voir arriver l'ennemi de loin, pour pouvoir se défendre le mieux possible. Et puis tout au bout, tout au bout, là, derrière ce mur, qu'est-ce qu'il y a là ? Non, je ne crois pas. Si, derrière ce mur, là, on va y pénétrer. Dans un instant, on va découvrir l'oratoire d'Anne de Bretagne. Alors d'abord, il faut atteindre évidemment cet escalier qu'il faut grimper pour découvrir à l'intérieur une exposition étonnante, le chevalier dans tous ses états. Là voilà, Anne de Bretagne qui est imaginée, là. Mais c'est surtout cet oratoire qui est étonnant. Alors évidemment, avec le symbole breton, Anne de Bretagne qui a épousé deux rois de France successivement, cas unique dans l'histoire. Charles VIII, puis Louis XII, obligé de le faire parce qu'il voulait surtout conserver la Bretagne attachée à la France. Voilà pourquoi Anne de Bretagne, cette petite princesse, cette grande duchesse, est devenue deux fois reine de France. Donc on la symbolise à l'intérieur de ce château, de ce logis royal de loge, tout comme on pense à Agnès Sorel, la première favorite. Et quand on va tout au bout du terrain, 500 mètres plus loin, là on découvre ce donjon. Et là, on plonge dans l'histoire. Bienvenue dans l'histoire. XIe siècle, le donjon de loge, créé par Fulkenera. Fulkenera, comte d'Anjou. Fulkenera qui veut dire le faucon noir. Alors on voit, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de plafond, il n'y a plus de rien. Tout a été détruit par le temps, mais les murs sont là avec cette épaisseur incroyable. 3,50 mètres d'épaisseur à la base. Et quand vous grimpez dans les hauteurs, là vous atteignez 2 mètres, encore 2 mètres à 2,20 mètres d'épaisseur. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi ce donjon, l'un des plus beaux de France, est encore debout après presque plus de 1000 ans d'histoire. Alors là, ça se complique, là. Là, ça va encore. Voilà Ludovic Sforza, vous aviez raison. Voilà, c'est là sa jôle. Alors il y a quand même une cheminée, il y a une fenêtre. Et vous voyez, il a passé les 4 dernières années de sa vie emprisonné, mais il a pu, comme ça, dessiner ses fresques. Et puis il y a cette cage, voilà, la fameuse cage de Ballu, notamment, c'était la prison destinée aux ennemis de Louis XI. Et alors, évidemment, impossible d'en sortir. On pouvait, on pouvait servir à table, évidemment, on servait des plats par un passe-plat, il y avait de quoi faire ses besoins, tout ça a été imaginé. Mais, mais, on est enfermé et on passait la fin de son existence. D'ailleurs, enfin, on est débarrassé de ce chroniqueur. Oui, c'est un peu, c'est un petit peu dommage aussi. Mais il y avait ceux qui étaient suspendus aussi. Alors oui, les cages, vous avez raison de le rappeler, elles étaient suspendues, ces cages. Et là, là, c'est une reproduction qui date des années 95, mais on s'amuse, des années 1995. Mais là, on s'amuse dans ces châteaux, il faut visiter Loche et ces châteaux. Et puis cette exposition-là sur les chevaliers, le chevalier dans tous ses états. Et au donjon, il y a un parcours tout autour du donjon sur le chevalier et la chevalerie. On se prend pour, voilà, comme au Moyen-Âge, quoi. Chring, chring, à moi, Seigneur ! C'était Frédéric Gersal dans tous ses états. On va lui donner sa pile. Que vous pouvez visiter tout l'été, puisqu'il est avec nous. Le prochain visite, ça se passe. Alors, le prochain château, ça sera Hazel Rideau. Oh là là, quelle merveille ! Mais entre-temps, on va faire un palais, on va découvrir le palais de la Découverte. C'est amusant, ça, bon ? Bon, alors, donc, je pense qu'il est temps de s'absenter quelques secondes, de reprendre notre souffle. Et puis on continue avec Jean-Philippe Gio. A tout de suite. Ah, pas mal. Télématin, c'est partout dans les mondes. Ça fait beaucoup de chance. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Mercurochrome, pour les enfants. Mercurochrome, pour les parents. Mercurochrome, même pour les pieds. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Mercurochrome, avec vous, à tous les coups. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Vous voyez cette photo de moi ? C'était moi, il y a trois mois, j'avais 11 kilos de trop. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai toujours 11 kilos de trop. J'ai pas fait comme j'aime. Mais il n'est pas trop tard, Lise. Faites comme Anne. J'ai perdu 16 kilos en quatre mois avec comme j'aime. Ou comme Laurent. Moi, 47 kilos. Ou comme Michel, Marie-France, Anne-Laure, Patrick, Caroline, Isabelle. Et bénéficiez d'un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Et recevez un cadeau, cette ceinture vibrante amincissante. Appelez le 0800 004 004. 0800 004 004. Comme j'aime, souriez à la vie. Tous les jours, vous prenez soin de ce que vous aimez. Et tous les jours, vous tenez à les protéger. Découvrez Autant. Une protection efficace contre les moustiques. Faites confiance à notre famille pour prendre soin de la vôtre. Essaie Johnson. Vous voulez garder vos toilettes propres et fraîches, même entre les chasses d'eau ? Aujourd'hui, il existe un moyen plus facile. Bref WC Blue Active. Ces quatre boules actives apportent propreté visible et fraîcheur, même entre les chasses d'eau. Toujours propre, toujours frais. Produit Bref WC numéro 1. La vitesse a toujours été notre passion. Nous sommes capables de battre des records, mais un mal de tête peut tout gâcher. Nurofène Flash 400. Soulage rapidement la douleur plus intense ou non soulagée par un comprimé dosé à 200 mg. Médicaments alibuprofènes. Pas avant 30 kg, environ 11-12 ans. Ne pas utilisé chez la femme enceinte. Le pouvoir est en vous. CB12, à l'aine ultra fraîche. Votre dose quotidienne de confiance. Télé Matin continue avec Guy Hockey. L'immobilier garanti. Télé Matin continue avec les confitures au chaudron. Lucien Georgelat. Télé Matin vous emmène au théâtre. Voilà, tout ça grâce à Jean-Philippe Viau. Et cette semaine, Jean-Philippe vous propose de découvrir une pièce très drôle, mais également très réaliste. Et je pense que pas mal d'entre vous devraient se reconnaître. Oui, c'est à la fois une histoire vraie et une histoire intemporelle et générationnelle que nous propose pour tout l'été le théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. Cette nouvelle comédie, imaginée par l'efficace et prolifique Clément Michel, s'intitule Addition. Sébastien Castro, Stéphane Guerin-Tilly, et l'auteur lui-même, ils sont mis en scène par le très méticuleux David Roussel. Quand les états d'âme de trois amis entrent en collision, eh bien ça peut faire des dégâts, voyez-vous même. Hier après-midi, derrière mon pupitre, j'en pouvais plus, j'avais envie d'être toute seule avec toi dans l'amphi, monsieur le professeur. Derrière mon pupitre, attends, que fait Sylvie à la fac d'un pupitre ? C'est pas Sylvie, ça vient d'une jeanne ? Non ! Ah non, ça suffit, croyez-toi ! Non, j'en veux pas, croyez-toi ! C'est pas beau, Jean ! Il y a trois amis qui passent un week-end à la campagne, et le personnage d'Axel que joue Stéphane se réveille le matin, elle leur dit finalement, je suis désolé pour hier, je vous ai invité à dîner au restaurant, je regrette, est-ce que ça vous ennuie pas de me rembourser ? Mon personnage, Jules, on va dire, qui sort de ses gonds, et le personnage de ses bêtises, qui s'appelle Antoine, sort son chéquier, voilà. Figure-toi qu'hier soir, j'avais justement envie de vous inviter tous les deux. Pas pour lui en mettre plein la vue, ça, je pense qu'elle s'en fout complètement, mais parce que ça me faisait plaisir de partager ce moment avec vous. T'étais prêt à payer 480 euros hier soir, et tu refuses de payer 140 euros ce matin ? La grande originalité de cette pièce pour moi, c'est que c'est vraiment construit comme un film. Il y a des thèmes, des sujets qui sont assez graves, mais c'est parsemé d'humour du début à la fin. Tu trouves que c'est des textos cochons ? Mais non ! La personne qui les écrit est une cochonne, c'est ça que vous pensez ? Oui, un peu. Moi, pas du tout. Mais bien sûr que si, il a raison ! C'est une cochonne ! Angoisse, envie, faille, aigreur, doute et remise en question sont là abordés avec beaucoup de justesse, d'intelligence et de lucidité par l'auteur. Peut-on tout se dire entre amis ? La réponse est ici oui. Jules a beaucoup additionné aujourd'hui. 105 ! J'ai estimé à 105 le nombre de fois qu'Axel a trompé Charlotte. Cette année. Toi aussi, tu crois que je ne peux pas entendre la vérité ? Tu peux l'entendre, mais je ne sais pas comment tu vas l'accepter. Mais vous avez quelle image de moi exactement, tous les deux ? Très bonne. Comment trois cadras, meilleurs amis, vont réapprendre à se connaître, régler leur compte. Ces personnages qui vont additionner leurs défauts, leurs maîtresses, leurs points au ping-pong, leurs coups bas. C'est à la fois un constat sur les quadras, et puis sur l'amitié, sur la fidélité, sur l'amour. Je claque mon fric, je picole, je nique dès que j'ai cinq minutes. Je n'ai jamais été aussi irresponsable, tu m'entends ? Alors lâchez-moi avec cette étiquette de raisonnable. Lâchez-moi. Il n'y a absolument pas les ressorts d'une pièce comique, mais pour moi, c'est encore plus drôle, parce que justement, la base est profonde, sérieuse. Il ne fait rien les gens, mais derrière tout ça, il y a toujours de la tendresse et de l'émotion. Et pourtant, c'est une pure comédie. C'est à coucher avec une femme plus âgée que sa propre femme. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il y a de dingue ? Tu ne réalises pas la portée de tes actes. Il y a en train de remettre en cause des 100 semaines de l'adultère. Après le succès théâtral de ces dernières créations, le carton et une semaine pas plus, Clément Michel a mis là encore une fois le doigt sur un sujet qui nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l'autre. Entre suspense, rebondissement, humour et légèreté, le trio Castro-Guerintilli-Michel est parfait. Il sait à la fois nous amuser et nous convaincre que même lors d'un week-end ordinaire entre amis, il peut s'en passer de belle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bel été à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Jean-Philippe. L'actu en plus, l'actu plus, c'est avec David Lefort. Voilà le moyen d'en savoir un petit peu plus sur un événement qui s'est déroulé. On a fêté ce triste anniversaire, c'était hier je pense, il y a 40 ans, la catastrophe industrielle de Céveso en Italie. Céveso, ça ne nous disait pas grand-chose jusqu'à cette catastrophe qui, au-delà des polémiques, des intrigues, a déclenché la mise en place d'un dispositif européen de prévention de ce type d'incident ou d'accident, la fameuse directive Céveso. Alors ce qui serait bien David, c'est qu'on fasse un petit rappel de ce qui s'est passé il y a 40 ans à Céveso. L'effet d'abord, dans cette petite région, c'est près de Milan, c'est en Lombardie, il y a une entreprise qui est installée, c'est une entreprise suisse, Jivodan, Icmeza pour son nom. Cette entreprise fabrique une multitude de produits chimiques et puis ce 10 juillet 1976, un des réacteurs s'emballe, s'enflamme et donc pendant deux jours, ça va brûler au sein de cette entreprise. Alors au début, on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver dans l'atmosphère, c'est assez diffus. Il s'agit de dioxine maintenant, on le sait bien évidemment, un produit chloré. On ne connaît pas trop non plus les quantités, les spécialistes disent entre 200 grammes et 40 kilos, ça ne veut donc plus dire grand chose. L'accident donc s'est produit le 10, le travail est interrompu jusqu'au 12, mais l'entreprise que vous voyez ici fermera donc une semaine plus tard. Mais il faudra attendre deux semaines pour que la population soit évacuée, donc elle va vivre pendant deux semaines cette population dans l'angoisse et surtout dans la zone contaminée. La larme, elle est tirée par un laboratoire suisse. Pourquoi un laboratoire suisse ? Parce que je vous le disais, c'est Jivaudan, un groupe chimique suisse qui est en charge de cette entreprise. Et le laboratoire suisse n'y va pas par quatre chemins parce qu'il dit en gros qu'il faut évacuer la population, il faut raser les maisons et il faut confiner complètement, c'est-à-dire enterrer l'usine. On a 750 personnes qui partent par deux vagues successives parce qu'on s'aperçoit aussi que la zone contaminée est plus grande que celle qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas trop la quantité de tout ce qui a été dispersé. Et même la dangerosité parce qu'à l'époque le souci c'est qu'on ne connaît pas la dangerosité de la dioxyde tout simplement parce qu'on n'a pas ces renseignements chiffrés, ces renseignements scientifiques. Alors on va bien sûr décontaminer les sols, des centaines de maisons aussi. On parle assez rapidement quand même d'atteinte à la santé parce que dans ce produit initialement il y avait de l'agent orange, vous savez un défoliant employé par les américains au Vietnam. D'ailleurs quelques jours plus tard on le voit, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Il y a plus de 3000 animaux domestiques qui vont mourir aussi. On sera contraint par la suite d'abattre 80 000 têtes de bétail, des animaux d'élevage parce qu'ils sont contaminés, je vous le disais les terres aussi. En revanche pas de mort pour la population humaine, de très nombreux enfants en revanche qui sont atteints d'acné comme ça, de chloracné. Il y a 200 enfants, c'est toujours les chiffres aussi des procès qui ont lieu quelques années plus tard qui nous disent cela. Qu'est-ce que nous apprend en fait cet accident industriel et quel est le point finalement, le seul point positif ? C'est qu'à l'issue de cela la commission européenne va prendre une série de mesures. Alors ça s'appelle effectivement la directive CVEZO mais c'est une série de directives. Grosso modo ça engage chacun des pays membres de l'Union européenne à déclarer, enfin recenser déjà et déclarer les entreprises qui présentent ce type de risque industriel. Et puis de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures, de contrôles assez importants. La dernière mouture, parce qu'on suit quand même ça de très près, la dernière mouture de la directive CVEZO, elle date de juin 2015. Ça concerne 10 000 sites en Europe, 1 200 en France. Et quelles sont les contraintes en fait pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles sont tenues de faire ? Eh bien d'envisager tous les scénarii possibles en cas d'accident, de répéter un certain nombre de manœuvres par rapport à ces scénarii. Ensuite de mettre aussi au courant les entreprises qui sont à proximité parce qu'il y a l'effet domino qu'il faut bien sûr contrôler. Ils partagent aussi les informations avec les pompiers parce que ce sont les premiers à intervenir. Un autre élément, alors là très concret, tous les soirs l'entreprise doit savoir quelle est la quantité des stocks de produits chimiques et à quel endroit il se trouve pour pouvoir les localiser le plus rapidement possible. Voici donc ce qui découle de cet accident industriel CVEZO et donc de cette directive aujourd'hui qui nous protège, on espère un peu mieux. Voilà, CVEZO c'était il y a 40 ans. Merci beaucoup David Lefort. Et puis dans quelques jours, puisque vous êtes en vacances, si vous n'êtes pas en vacances, ce sera un petit air de vacances que Charlotte Bouteloup va vous proposer avec ce film juillet-août. Et on a l'occasion de rencontrer, grâce à Charlotte, Pascal Arbillaud. Dire qu'on a cru à l'été, mais quand la bise fut venue, on a dû fuir... Alors celui qui chante, c'est celui qui réalise. C'est Diastem ? C'est Diastem, Charlotte. Alors Diastem, vous êtes nombreux à le connaître, mais il faut quand même réexpliquer, c'est un pseudo. Son vrai nom c'est Patrick Asté. Il a une quarantaine d'années, il a été musicien, journaliste, notamment pour le magazine Première. Il écrit des pièces de théâtre, il est romancier et c'est son troisième long métrage. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film qui est une comédie d'été. Mais c'est fin, c'est intelligent, c'est souvent drôle et c'est surtout un film qui a beaucoup de charme. Qui nous raconte le temps d'un été, les vacances de deux sœurs, deux ados. L'une petite ado, elle a 14 ans, l'autre est en train de quitter cette période-là. Elle a 17 ans et pourquoi ça s'appelle juillet-août ? Parce qu'en juillet, elle passe les vacances chez maman et chez le beau-père dans le sud de la France. Il fait chaud, il fait beau. La maman, c'est Pascal Arbillaud. Le beau-père, c'est Patrick Chenet. Et en août, ils y vont un peu plus avec des pieds de plonge. Je dis ça, c'est pas moi, c'est dans le film. Elles vont en Bretagne. Il peut faire beau en Bretagne, mais c'est pas le sud. Alors ça, je confirme. Et elles vont chez le papa. Thierry Godard, Thierry Godard qu'on voit beaucoup au théâtre, à la télévision. Rôle principal de la série excellente Engrenage. Alors, le film nous fait suivre les aventures de ces deux jeunes sœurs pendant l'été au sein de leur famille recomposée avec les joies, les tristesses, les péripéties qu'on peut avoir dans une vie de famille. Et puis, super joli portrait de l'adolescence. Et en cela, c'est très bien vu parce que comme quoi les garçons peuvent aussi être fins. Mais oui, messieurs, sur cette période, on s'en souvient tous, c'était pas il y a si longtemps, les premiers émois amoureux, les tourments. Et puis, ces doutes, vous savez, cette période pleine de doutes, qui suis-je ou vais-je ? Bref, non, ça m'a beaucoup plu. On pense un petit peu, c'est vrai, à 15 août de Diane Curie. Oui. On pense aussi un petit peu à la boum de Claude Pinotteau. On a rencontré Pascal Herbillot, vous allez voir charmante, belle, belle actrice, belle fille aussi, belle rencontre. Dire qu'on a cru à l'été. Bonjour Pascal. Bonjour. Quoi ? Tu fais là, toi ? Je me fais chier. Une actrice qui n'est pas en vacances. Ah oui. Et bien occupée. Il y a ce film et vous êtes au théâtre en ce moment. C'est deux exercices différents quand même, le théâtre et le cinéma. Il y en a un qui est quand même fatigant. Le théâtre, c'est plus fatigant ? Oui, c'est fatigant parce que c'est stressant et en même temps l'adrénaline qu'on cherche, on l'a. On l'a peut-être moins au cinéma. On reste trois semaines et après on va chez mon père en Bretagne. Diastem, c'est son troisième film. Il a écrit beaucoup de films pour le théâtre. Il a écrit un roman magnifique. C'est un auteur avant tout et un grand connaisseur du cinéma. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce film ? Un coup de téléphone. De Diastem ? De Diastem. Et deux ans avant, j'avais dîné avec un copain et j'avais dit je rêverais, il y a un mec avec qui je rêverais de tourner, c'est lui. Comment ça va ? Je suis enceinte. C'est enceinte de Michel ? A vos âges, mais vous êtes malades. C'est dangereux, c'est con, c'est égoïste, c'est trop tard. C'est un film qui fait beaucoup de bien, on rit beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une mélancolie. Il y a des scènes, moi, de cours d'optimiste en Bretagne, des scènes d'arrivée à la gare, des scènes de vacances qu'on a tous vécues. Moi, j'ai été très très émue. Je réseau, toi ? Bienvenue au paradis, les filles. Comment vous trouvez le coin ? Viens dans l'acte ! Ça, j'y arrive pas, merde ! Je suis pas moche, quoi. Mais on se pêle le cul. Est-ce que, quand vous étiez ado, déjà, vous aviez une petite idée que les planches, le cinéma, tout ça, c'est venu quand, ça ? C'est venu parce que j'ai lu un jour une annonce, je travaillais dans un journal à mi-temps, j'avais fait des études. Elle était rigolote, l'annonce, donc j'y suis allée. Et on m'a demandé de réciter un poème, je trouvais, il m'a dit, vous devriez peut-être venir au cours prochain. Et j'étais heureuse, je me sentais à ma place. Alors après, monter sur scène, là, c'était un cauchemar. Ouais. Quel verre ? Papa ? Ouais. L'amour est enceinte. Quoi ? Est-ce que vous avez eu des références ou des influences particulières pour jouer Anne ? Pour ce genre de film, on a besoin plus du lien avec les autres acteurs. J'ai vu arriver deux gamines très grandes, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même plus 20 ans. Et en même temps, j'étais hyper contente. Je me suis prise d'affection pour elles. Elles sont d'une beauté incroyable, d'une gentillesse incroyable. C'est des super actrices. Elles dépote, hein ? Elles dépote, mais oh la vache, et rien que ça, ça suffit pour construire un personnage. T'es nul ! Je m'en fous, je ferai une fugue. La Bretagne, c'est de la merde. Est-ce que vous repensez avec nostalgie à vos vacances d'été quand vous étiez à 12 ? En Bretagne, en Corse ? Oui, en Corse, ouais. On partait avec mes parents en Méharie à l'époque. On faisait Paris, Marseille, en Méharie, et nous, on dormait à l'arrière avec le TKL. C'était la transhumance, quoi. Maintenant, on prend des TGV, il faut arriver tout de suite. Là, j'ai des souvenirs vraiment de temps passé, le voyage, le vrai voyage. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert le film ? Vous étiez contente ? Ouais, j'étais très, très émue. J'ai été emportée. Et puis, j'ai adoré mes filles, j'ai adoré le sujet. À la fin, j'avais la larme à l'œil. J'ai ri. Je voulais rester avec eux. Je les connais, je voulais rester dans le film. C'est rare, c'est très rare. Merci beaucoup, Pascale, et bravo. Merci aussi. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film ? Vous avez vu comme c'est mignon ? Oui. Et ça m'a tellement plu, je voulais rester dans le film. Ça fait plaisir de voir des actrices comme ça, qui parlent comme ça, franchement, dans toute simplicité. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Pascale Herbillot. Donc ça, ça sort ce 13 juillet. Un petit mot quand même sur les deux actrices qui jouent les deux sœurs, qui sont littéralement des vraies bombes d'actrices, parce qu'elles crèvent l'écran. Elles sont belles, elles sont très drôles, elles font passer plein de choses. Luna Lou, c'est la plus petite. Et Alma Jodorowsky, ce n'est pas son premier rôle, à suivre de près. Voilà, c'est la jolie comédie d'été, écrite par un garçon, finement. Donc on peut saluer ça. Avec un joli quatuor d'acteurs. Bravo. Merci beaucoup, Pascal. A bientôt, Charlotte. A bientôt. Qu'est-ce qu'on fait à présent ? On va parler météo. On parle de vacances. Espérons un petit peu de soleil, quoique ça bouge un peu aujourd'hui. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bon, Patricia, il y a une vigilance orange, là, quelque part, là, du côté de... dans le Rhône, c'est ça ? Oui, ça bouge un peu, ça devient instable et ça devient surtout orageux à partir de cet après-midi sur le centre-est du pays. 13 départements placés en vigilance orange-orage entre l'est du Massif central, l'est de la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Ces orages seront localement forts, avec beaucoup de pluie, donc, sous ces orages, forte rafale de vent, risque de grêle et activité électrique importante. Avec cette zone pluviaux instable qui remonte des Pyrénées vers le nord-est du pays, déjà quelques averses ce matin, on a en plus une petite perturbation très atténuée qui rentre par les côtes de la Manche, qui donne localement quelques averses. Cet après-midi, ce sera plus sec sur le nord et le nord-ouest du pays, avec le retour des éclaircies. En revanche, le temps sera très instable sur le centre-est, plus ensoleillé et même très ensoleillé, comme ces derniers jours, près de la Méditerranée, avec des températures qui sont encore assez douces ce matin, températures comprises entre 14 et 24 degrés, avec 19 à Strasbourg, 16 à Lille, 18 à Paris, mais déjà 24 à Nice cet après-midi. On va sentir la différence par rapport à hier, dans un premier temps, sur le nord et l'ouest du pays, baisse des températures, 19 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, mais des températures encore élevées dans l'est, 27 à Strasbourg et jusqu'à 34 degrés en Vallée-du-Rhône. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. C'était la météo, avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Merci beaucoup Patricia. Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. Vous restez avec nous encore 25 minutes. Pour l'instant, on place au journal de 9h. Il est présenté par Sophie Leceint. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Ils attendaient ça depuis très longtemps. Les Portugais sont donc champions d'Europe. Regardez l'image de l'équipe emmenée par Cristiano Ronaldo. De retour cette nuit au camp de base de Marcoussi. Des joueurs heureux et accueillis par des dizaines de supporters venus les féliciter après la finale. On y a cru très fort, mais cela n'a pas suffi. Le Portugal l'a donc emporté face à la France. Il aura fallu attendre les prolongations pour départager les deux équipes. Une soirée très longue, aussi bien pour les supporters portugais que pour les Français. Une image historique. Cristiano Ronaldo et son équipe peuvent finalement tenir la Coupe d'Europe. Les supporters ont pourtant attendu longtemps l'ouverture du score. À Paris comme à Lisbonne, dans des fans zones pleines à craquer. Première grosse occasion avec cette tête de Griezmann à la dixième minute. Puis coup de théâtre. À la vingt-cinquième minute, Cristiano Ronaldo, blessé au genou, s'effondre. Il doit quitter le match. Les supporters portugais sont abattus. Mais après deux heures à 0-0, Eder inscrit finalement le but de la délivrance. 43 ans d'attente et finalement nous l'avons donc. C'est super. C'est juste génial. Déçu. Un peu déçu. Le poteau quoi. Amertume aussi pour les joueurs de l'équipe de France. Il n'y a pas de mots pour diminuer leur déception. Elle est forte, elle est énorme. Mais il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait pour arriver là. Et tout l'engouement, le soutien de millions de Français. C'est dur aussi pour tous nos supporters. On aurait aimé leur offrir ce titre. A la sortie du match à Saint-Denis, les Français sont partis en silence. Un sac refêté dignement au Portugal bien sûr. Dès le coup de sifflet final, scène de liesse partout dans Lisbonne. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Julie Beckerich et de Camille Lemaure. Le moment dont tout un pays rêvait. Le Portugal vient de remporter le premier euro de son histoire. Un événement dans ce pays où le foot est une religion. Je suis trop contente, on est les champions. Vive le Portugal ! C'est mortel, trop mortel. Ronaldo a enfin réalisé le rêve de sa vie. Il est certes sorti, mais il était avec nous jusqu'au bout. Une explosion de joie. Et la parade dans les grandes avenues de la ville, jusqu'au bout de la nuit. Un pays dans l'allégresse, fier de son football. Ce n'est que le début de la fête ici à Lisbonne. Les Portugais ont bien l'intention de savourer cette victoire qu'ils attendent depuis si longtemps. Ce qu'ils attendent aussi avec beaucoup d'impatience maintenant, c'est leur retour de leur équipe. Leur héros, plus que jamais. Immense déception en revanche ce matin du côté des supporters français. Malgré plusieurs occasions, les Bleus n'ont pas réussi à s'imposer. Alors forcément, la fin de la soirée aura été douloureuse. Reportage à Marseille d'Ambroise Boulex et de Benoît Jourdan. Difficile parfois de contenir les larmes. Ces supporters tricolores se voyaient déjà tutoyer les étoiles. Ils tombent de haut. On passe vraiment à la victoire là. On passe vraiment à la victoire. Sur un tir presque anodin, on se prend un but. Sur la fanzone de Marseille, la soirée avait pourtant commencé avec enthousiasme et assurance. Ce soir, c'est 2-0, Portugal, maison ! Mais l'heure tourne et la balle reste désespérément loin des buts. C'est laborieux un peu. Là, on n'est pas bien là. Mais on va gagner, ne vous inquiétez pas qu'on va gagner. Allez, il est là. Allez, Gignac. A la 109e minute, c'est le coup de Massu. Les projectiles fusent. Le Portugal vient de marquer le but qui l'amène au sommet. Merci, Pierre de Montpellier ! Je suis fier ! Bravo ! Et dans cette ville qui vibre avec le football, la joie des uns était hier aussi forte que la peine et l'amertume des supporters des Bleus. A noter quelques incidents entre supporters et forces de l'ordre qui ont éclaté notamment près de la Tour Eiffel. Des scooters ont été incendiés, des automobilistes pris pour cible. Les CRS ont dû répliquer avec des canons à eau pour disperser la foule. Au total, au moins une cinquantaine de personnes ont été interpellées cette nuit à Paris. En tout cas, les Bleus nous auront fait vibrer jusqu'au bout. Ils seront reçus à déjeuner par François Hollande. Les joueurs et les membres de l'encadrement de l'équipe de France sont attendus à partir de 13h à l'Elysée. Et pendant un mois, ils nous auront fait rêver. Une équipe unie et soudée. Alors c'est vrai, le titre de champion d'Europe nous a échappé. Mais il y aura eu des moments très forts. On termine avec les images de cette finale, de la joie bien sûr, et puis aussi un peu de tristesse et de déception côté français. Sous-titrage ST' 501 Voilà Thierry, beaucoup d'émotions en tout cas, tout ça. D'autres émotions à venir avec les Jeux Olympiques, avec le Tour de France, Sophie. Allez, on est fort. Non, allez, on est fort, Sophie. On est fort. Tout va bien. Bon, merci beaucoup. On se retrouve demain du coup. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée. Bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. Et à l'occasion de l'été, des amours de vacances, eh bien, nous allons parler de la fidélité avec Laurence Ostolazza. Alors, serait-ce une valeur ringarde ou périmée aujourd'hui ? On va tenter de répondre à cette question en compagnie de Laurence dans un instant. Et puis, nous vous proposerons une nouvelle chronique dans laquelle Louise Petit-Renaud nous fera rencontrer des grands noms de la gastronomie française qui partageront avec nous les recettes de leur enfance. Voilà, vous avez aperçu Christian Constant qui sera le 1er invité de Louise Petit-Renaud. Allez, à tout de suite. Allez, hop là. Maman, tu as mis du cœur de lion pour le goûter ? Ben oui, c'est normal pour goûter. Même que ça existe depuis l'époque des dinosaures. Des dinosaures ? Tu ne savais pas ? Non. Ben, maintenant, tu le sais. Cœur de lion, un goût inimitable depuis très 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 longtemps. Le tartre de vos toilettes vous résiste ? Il existe un moyen plus facile. Bref gel, 6 effets. Ultra puissant contre le tartre, même sous l'eau. Essayez-le maintenant. Bref gel, 6 effets. Il s'agit de se faire plaisir, pas de se compliquer la vie. C'est fitness. Du blé complet, des fibres, des pétales délicieux. Parce qu'être positif chaque jour, ça commence dès le matin. Rejoignez Fitness et sa mission positive. Vous avez craqué pour Fitness Delice Chocolat ? Découvrez aussi le nouveau Fitness Delice Fruits Rouges. Oh non ! Accident de décoloration ? Oh non ! Pas envie de trier ? Nouveau Décolor Stop Sea Protection. Pour une protection complète de vos couleurs. La lingette absorbe les couleurs dégorgées et aussi d'autres résidus comme la saleté. La preuve est sur la lingette. Le tri, c'est fini. Des couleurs éclatantes. Nouveau Décolor Stop Sea Protection. La protection complète de vos couleurs. Vadevillère. Infiniment pur. Zéro nitrate. Pauvre en sodium. Vadevillère. La pureté source de sérénité. Découvrez aussi les eaux pétillantes de Vadevillère. Mon nom c'est Handy, Handy Bag. Je lutte contre les odeurs qui te donnent mal au cœur. Avec moi tes déchets resteront bien cachés. Je ne suis pas une balance, moi je ne laisse rien fuiter. Nouveau. Handy Bag dévore odeur. Le premier sac avec système absorbeur d'odeur. Cet après-midi, le tour se repose, mais il y a quand même de l'action sur France 2. 15h05, DMX. À un mois des Jeux Olympiques de Rio, les meilleurs moments des championnats de France à Saint-Etienne. 15h35, Poulidor 1er. Titre clin d'œil pour un portrait attachant de Poupou, l'éternel second. 17h15, Amazonia. Vivez une grande aventure inédite. Sport, documentaires et cinéma, cet après-midi, faites étapes sur France 2. Télématin continue avec Guy Hockey, l'immobilier garanti. Télématin continue avec les confitures au chaudron, Lucien Georgela. C'est comme ça que je t'aime, comme un dieu qui se meurt. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau. Quelle entrée ? Quelle entrée ? Voilà, MyBron pour parler de la fidélité, justement. Alors la fidélité, Laurence Stelazza, est-ce que c'est une valeur obsolète, ringarde ? C'est devenu un petit peu ringard à cause surtout de la multiplication des sites internet, développement fulgurant de ces sites de rencontre, certains étant spécialisés dans les relations extra-conjugales, une litote pour ne pas dire infidélité quand même. Alors il s'agit pourtant de s'autoriser aujourd'hui, ce qui n'est plus une faute, dans les procédures de divorce. Dans un pays où un couple sur deux divorces à Paris, un couple sur trois divorces en province, et où beaucoup, beaucoup de bébés de moins d'un an vont fêter leur anniversaire, leur premier anniversaire avec des parents séparés. Alors ce qui a changé ces dernières années, ces quinze dernières années, on va dire, c'est quoi ? C'est d'abord la surconsommation des relations faciles, c'est les CDD amoureux, c'est l'instantanéité des rencontres one-shot, c'est-à-dire les applications, on va pas les citer, mais pour un rendez-vous, un dîner, une nuit, etc. Ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est nouveau l'échangisme chez les plus jeunes, et ça c'est un phénomène très nouveau. Résultat, beaucoup de misère affective, de solitude, de rupture à répétition, autant de deuil à faire et de retour à la case départ. Alors la fidélité vue par un psychologue et par le fondateur du premier site de rencontre extra-conjugale, on est allé le rencontrer en 2016, c'est quoi la fidélité ? Maintenant il y a une offre qui est un peu pléthorique, c'est-à-dire qu'avant c'était difficile de rencontrer quelqu'un, maintenant tout est dans la poche, vous avez des applications qui vous permettent de rencontrer des gens. Donc vous avez la sensation qu'il y a tout un vivier de personnes que vous pourriez rencontrer. Ça, ça incite les gens à ne pas lutter contre leur frustration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est très peu résistant à la frustration. On n'aime pas être frustré et donc être frustré c'est la justification pour pouvoir se tourner vers quelqu'un d'autre et être trompé. Donc dès le départ, les jeunes couples envisagent des solutions pour peut-être se tromper ou pour contrôler ça. Aujourd'hui on n'est plus obligé de se marier, on n'est plus obligé d'avoir des enfants, on n'est plus obligé de rien finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme à aller sur un site d'extra-conjugalité ? Il y a un besoin. Aujourd'hui on est à près de 3 millions d'utilisateurs qui sont inscrits sur Glidden. On répond à une vraie demande. On n'a pas inventé l'infidélité. A l'époque, les gens qui étaient inscrits sur les sites de rencontre à 30% étaient des personnes qui étaient mariées ou en couple, mais mentaient sur leur statut. On pourrait penser que changer tous les 5 ans de partenaire, c'est moderne. Et que comme on a 50 ans à peu près à vivre de relations amoureuses, pourquoi pas avoir 10 partenaires dans sa vie ? Sauf que c'est 10 fois à peu près la même chose et d'après moi c'est passé à côté de l'essence de la relation à deux qui s'appelle l'amour. Parce que changer tous les 5 ans c'est être amoureux tous les 5 ans, mais ce n'est pas aimer. Donc pour moi l'amour moderne c'est quelque chose qui collerait plutôt à ce qui est en train d'émerger sur le plan de l'écologie, de l'économie, tout ce qui est dans le cadre du slow, ce serait accepter d'aller dans une forme de modération pour pouvoir être dans une relation plus exclusive et plus profonde. Est-ce que selon vous le couple a encore de l'avenir ? Nous avons eu beaucoup de retours sur le site de personnes, de femmes qui sont allées voir ailleurs et qui finalement sont revenues encore plus heureuses et qui nous ont dit finalement grâce à vous mon couple a été plus fort car je me rends compte que je suis mieux à la maison même si j'ai goûté au piment et si j'ai goûté à ce qui se passe ailleurs. On est beaucoup mieux à la maison avec son mari. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Je vais vous dire une chose, ça discute pas mal sur le plateau, Louise Petit-Renaud, Laurence Otzeladza, moi j'essaie de mettre mon grain de sel comme je peux. Oui ça suscite pas mal de réactions en général la fidélité. Alors l'infidélité c'est, c'est pas ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu facile quoi aujourd'hui. L'infidélité c'est archi facile, trop de choix tue le choix, ça devient complètement has-been l'infidélité et de plus en plus on va se tourner vers un amour romantique, c'est à dire un amour exclusif avec la fidélité parce que c'est dans l'ordre des choses, il y a trop de séparation, il y a trop de divorce, il y a énormément de livres de psychologues, de sociologues qui sortent en ce moment sur arrêter de divorcer, ça n'a pas de sens, l'amour durable, gérer la frustration, gérer l'échec etc. Sans le goût de l'effort, la tolérance dans le couple et l'acceptation de la frustration, point d'amour véritable, juste ce que disait Fabienne Crémer, juste un état amoureux passager, un an, deux ans, cinq ans. La modernité c'est le ralentissement et on ne le dit pas qu'en amour, on le dit en écologie, on le dit en philosophie, on le dit la modernité, c'est le slow, le slow couple aussi, le slow love aussi et de plus en plus les jeunes vont se tourner vers ça, vers le slow love. Et rappelez-vous au 19ème siècle, dans les livres de littérature, Rimbaud disait l'amour est à réinventer. Et bien il ne savait pas Rimbaud à l'époque que l'amour serait à réinventer en 2016 aussi, il était visionnaire. Il vient de me signaler qu'à cette époque-là je n'étais pas encore né, donc pas loin. Non, ce que je précise c'est que... Mais vous êtes un littéraire, donc vous connaissez Rimbaud. Je pense que c'est lui qui a inventé un des sites qu'on a écouté attentivement, ce qui était très intéressant. Mais c'est bien qu'il vienne nous voir finalement, parce qu'il retourne à la maison après. Voilà, on est utile finalement. Voilà, en gros c'est ça, c'est l'utilité de ces sites. Utilité publique, salubrité publique, les sites de relations extra-conjugales. Nous revenons à la fameuse frustration qu'il faut arriver à gérer. Et trop de choix tue le choix aussi. Et pour mettre un petit peu de piment, tiens, dans notre couple, dans votre couple, Olivia vous propose un site, un site de voyage ? Un site de voyage qui propose des voyages à destination mystère. Aujourd'hui, 70% des Français seraient prêts à partir en voyage sans connaître la destination. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre les blogs, les guides, les sites internet, on a déjà l'impression d'avoir fait le voyage, puisqu'on a vu toutes les images, avant d'être parti. Là, sur ce site qui s'appelle Cap Mystère, vous allez remplir un questionnaire quand même, c'est pas complètement au hasard, avec vos envies, vos précédents voyages, vos contraintes, votre budget évidemment. Et après, le voyage est choisi, vous allez recevoir des petits indices au fur et à mesure, avant le départ. Et hop, vous partez. Il faut savoir que 64% des voyageurs partent en couple pour célébrer un anniversaire ou une union. Donc il y a un gros marché potentiel. Les tarifs démarrent à 190 euros par personne pour un week-end de nuit. Puis après, il y a évidemment des voyages beaucoup plus longs. Il y a des surprises au sein du voyage. Ça s'appelle Cap Mystère pour mettre du piment dans le couple, c'est pas mal ? Ah oui, je trouve que c'est une très très bonne idée. Bon, répondez bien, hein. Parce que... Oui. Eh bien voilà, vous êtes chez vous. C'était pas moi. Merci beaucoup, Olivia. Louise Petit-Renaud, elle a eu une très très bonne idée. Elle a eu la bonne idée d'aller rencontrer des grands chefs, des grands chefs qui ont pignon sur rue, pour qui ça va très très bien, mais qui ont aussi une petite part d'enfance, comme ça, qui traîne, comme ça, dans la cuisine. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. C'est fondamentaux, en fait. Puis donner à bouffer... Voilà, un petit peu de nostalgie avec Renaud, le fameux mistral gagnant, ou les recettes de notre enfance. Mais c'est ça, la bonne idée, Louise ? Exactement, Thierry, ça y est, l'été est enfin là. On a le temps, on a le temps de faire le marché, on a le temps de cuisiner, et surtout, on a le temps de faire plaisir aux gens qu'on aime. Alors, tout au long de l'été, je vais vous emmener à la rencontre de différents grands chefs français, étoilés pour certains, et je leur ai lancé un défi. Cuisiner une recette simple d'été en souvenir de leur enfance. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas été simple, parce qu'ils n'étaient pas forcément confrontés à cette épreuve. Eh oui, donc ils ont fait appel à leurs souvenirs, maman, papa, grand-mère, grand-père, c'est ce qu'on verra pendant tout cet été. Et on commence avec un très grand chef, avec Christian Constant. Christian Constant, qui est un grand chef, qui a été un chef de différents établissements parisiens étoilés. Alors, pourquoi j'ai voulu commencer cette série avec ce chef ? Car c'est lui qui a formé une grande partie des chefs actuels, qui sont talentueux. Des Éric Fréchon, des Yves Cantbord, que nous allons retrouver tout l'été. C'est Christian Constant, c'est le maître, le grand maître. Et alors, je l'ai retrouvé à Montèche, dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban, sa région natale. Et il nous a préparé une recette de sa maman. Regardez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Louise. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Dis donc, on va aller faire une petite recette. Allez, chef. Simple, facile à réaliser. On y va ? Je vous suis. Hop, on va prendre le panier. Des petits pois bien verts. Qu'est-ce que vous êtes-vous préparé de bon ? Aujourd'hui, c'est souvenir d'enfance. Maman faisait des petits pois avec un petit farcier. Elle a peu laissé un petit farcier, mais c'était tout simplement une omelette avec des croutons. Ma cuisine est inspirée un petit peu avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai goûté à la maison. Et donc, quand on est ici, on n'a qu'une envie, c'est de faire les plats de maman Denise. Voilà, maman Denise, oui, c'est vrai que, grâce à elle, je suis peut-être devenu cuisinier. Chef, on commence par quoi ? Eh bien, dis donc, toi, tu vas écosser les petits pois et moi, je vais les faire et le pétanque. Ah, c'est comme ça, chez vous ? Eh bien, je suis en vacances. Eh oh, chef, les petits pois sont écossais, là, hein ? Tu sais jouer au moule ? Eh bien, évidemment que je sais jouer au moule. Alors, entre nous. J'ai la pression. Mais t'as fait ça toute ta vie, oh ? C'est pas mal. Allez, faut y aller peut-être maintenant. À plus tard ! Donc, on fait tout au barbecue ? Oui, on fait au barbecue, c'est l'été, on peut jouer à la pétanque et j'amène ma cuisinière avec moi. Alors, je mets un petit peu de beurre, les oignons. Est-ce que tu peux me passer la poitrine, les petits larvons que j'ai coupés ? T'es, chef. Merci, Louis. Je vais laisser revenir un petit peu. Ensuite, on va rajouter les petits pois. Moi, ça sert le barbecue, quand même, hein ? On peut tout faire, la viande, les légumes, ils sautent de joie. Et alors, est-ce que ça sent maman Denise, là ? Ah oui, ça sent maman Denise, bien sûr. Je vais mettre une petite pincée d'ail. Voilà, et on va les laisser mijoter tranquillement. Bon, là, maintenant, on va mettre les croutons dans les oeufs, voilà. Ah, on fait des petits paquets ? Voilà, et c'est pour ça qu'elle a appelé ça les petits farcis. Est-ce que c'est la meilleure chose du monde ? Ben, bien sûr. Allez, tu fais celui-là, Louis. Pas trop doucement, voilà. Voilà, c'est simple, pour moi, c'est bon, mais c'est l'authenticité, le souvenir d'enfance, c'est ce qu'on aime. C'est pas de la cuisine sophistiquée, la simplicité est dans l'assiette, Louis. Bon, je fais honneur au petit farci de Denise. C'est super beau. Et puis, le crouton, ça apporte un peu ce moelleux. Voilà, voilà, avec l'omelette, les petits points, facile à réaliser, pas cher et de saison. Qu'est-ce que tu veux de mieux, Louise ? Est-ce que vous êtes sûre que c'est aussi bon que celui de Denise ? Moi, je crois, hein. On va y vérifier. Je vais lui demander. Alors, on y va en vélo ? Allez, on y va, je vous suis. Allez. Je pense que ça devait être assez bon. Mais ce qui est très étonnant, c'est d'abord le réflexe de Christian Constant. C'est une recette facile à réaliser, pas chère, très très bon. Alors que la question, c'est, est-ce que ça va plaire à maman ? Exactement. Est-ce que je vais être à la hauteur de maman Denise ? D'ailleurs, qu'on embrasse, qui nous regarde ce matin. Est-ce que je vais être à la hauteur ? C'est la grande question de tous ces chefs, alors que ces chefs sont talentueux, sont reconnus dans le monde entier. Et eux, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est est-ce que je serai à la hauteur un jour de ma maman ou de ma grand-mère ? Alors, on va embrasser Denise et on l'embrasse Christian Constant. Le prochain sur la liste, si je vous permets cette expression. On se retrouvera samedi, série avec Eric Fréchon, donc un élève, un ancien élève de Christian Constant, qui nous a préparé, pareil, un souvenir d'enfance. Bon, alors, pour revenir à cette impression, ce sentiment un petit peu de peur qu'on peut ressentir quand on cuisine en pensant à ses parents, j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment Pierre Hermé, qui a été champion du monde de la pâtisserie élu à New York, qui me racontait que son papa faisait une tarte au couèche exceptionnelle et qu'il essaie toujours aujourd'hui de retrouver le goût de cette fameuse tarte au couèche de son père. Et il a bien du mal. Mais tous ces grands chefs qui ont leur plat signature, qu'on appelle leur plat phare, ont une chose en tête, les souvenirs, les odeurs, le goût. Et c'est ce qu'ils font, leur talent. Et le respect des anciens. Exactement, ce qui est très important. Merci beaucoup, Louise Petit-Renaud. Et pour finir l'émission, vous savez ce qu'on va faire ? Un petit retour sur l'euro. Si vous n'êtes pas au courant, si vous arrivez de la planète Mars, la France a perdu. On ne va pas remuer le couteau de la plaire. Mais la star de l'euro, Olivia, c'est Ronaldo. Oui, on ne va pas revenir en long et en large sur la défaite. On va revenir sur les petits moments choisis sur le web. Et notamment cette image qui a été la première image forte. C'était Ronaldo à terre avec ce papillon de nuit qui vient se poser sur lui. Ça a été évidemment une des grandes images. Et figurez-vous que quelques minutes après, le papillon de nuit avait déjà plusieurs comptes Twitter. C'est l'AFP qui nous signalait ça dès hier soir. Il y avait un nombre de comptes Twitter incroyables sur ce papillon de nuit. Et puis Ronaldo, évidemment, qui a été la star des réseaux sociaux. Il est vite revenu sur le terrain après s'être fait soigner. Et il était intenable. Regardez, j'adore ce petit moment où il est à côté de son coéquipier Adrien Silva et où il est tellement déchaîné qu'il lui expose la cuisse. Il aurait pu faire ça sur son genou blessé. Bon, c'était une mauvaise pioche. J'aime beaucoup ce petit gif. Il résume bien l'excitation de Ronaldo. Merci beaucoup, Liga. Ce qui est fou, c'est que quand j'ai vu l'insecte se poser, je me suis dit, manquerait plus qu'il se fasse piquer par un insecte. Ça, c'était la complète. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de papillons dans le Stade de France. Ils étaient attirés par toutes les lumières de la cérémonie de clôture. Merci beaucoup. C'est fini, me dit-on ? Ça passe à une vitesse. Ça part, on ne dirait jamais qu'on était là à 6h30. Eh bien, on sera là demain matin, dès 6h30, avec toute l'équipe de Télé Matin. C'est une très, très belle journée. Et puis, je vous retrouverai tout à l'heure vers 11h pour MOTUS. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501